C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase Yeah yeah, what up, what up, bienvenue à une autre émission de Rapolitik, je suis Monsieur de Montréal C'est un boy Kiki J'ai un poids lourd, on peut flex maintenant à Rapolitik On a un poids lourd dans le game Euh, la présentation, comment je vais dire ça, man C'est un gars d'un collectif, un des collectifs les plus puissants de tous les temps Let's be real right now De tous les temps, ok, ok Let's be real right now Les gars peuvent hate, mais c'est à faire partie J'ai dit un des collectifs les plus puissants de tous les temps Mais on pourrait dire que c'est le collectif le plus puissant de tous les temps C'est un débat qui pourrait être fait, mais on va pas ouvrir le débat présentement Ok, c'est un gars qui représente le 64, quartier-ville Quartier-ville-Grenet, y'en a, c'est Salaberry, y'en a, c'est Par voix du Cameroun Yep Représente, représente, on va faire du bruit pour Lost, mesdames et messieurs Lost gang Yo, merci d'être là, bro Merci à vous, merci à vous de m'avoir invité, man Yeah, straight up Fait que je l'ai bien dit, par voix de Cameroun, t'es né au Cameroun ou ? Ouais, j'suis né, j'suis venu ici en 98, hiver 98, dans la période... Ice Storm, c'était pas le... La crise du verglas en plus, là ! Damn ! Fait que c'était un grand décalage Ouais, ouais, ouais ! Ils ont même fait des t-shirts, j'ai survécu la crise du verglas 98, y'avait des t-shirts, là ! Yo, c'était une crise fuck-top, là ! Ok, fait que ça, c'est fuck-top, fait que là, après ça, l'hiver était facile pour toi, là ! Je m'en rappelle plus trop, là, à ne pas te mentir ! Ouais, j'avoue, t'étais jeune, là ! Je m'en rappelle plus trop, mais je sais que c'est là que je suis arrivé ! Fait que du Cameroun à Cartierville, ou ? Non, non, je suis arrivé, on est arrivé en 98, à Handicic, donc j'ai passé quand même de longues années à Handicic, là ! Ok ! J'avais mon cousin, lui, qui habitait à Cartierville, puis comme nous, on habitait pas trop loin, c'était à 10 minutes, après, il y a eu la séparation de mes parents, ma mère est allée à Laval, mon père est allé à Cartierville, et je connaissais déjà Cartierville, parce que mon cousin était là, j'allais déjà à l'école, là, j'allais là-bas au secondaire, puis tout, fait que mon père a bougé, et à un moment donné, c'est devenu mon premier appartement, l'appartement qui avait pris à Cartierville, je pense que je suis un des gars, si je suis pas le gars qui a eu l'appartement le plus tôt, entre nous tous ! Fait que là, j'habitais là, puis... Ça, c'était le spot, là, ton appartement, là ! C'est un appartement, ouais, ouais ! C'est un appartement culte ! Et puis, pour l'anecdote, là, ironiquement, quelques années plus tard, c'est là que je me suis fait attraper pour mon premier case. For real ? Même endroit, même. J'habitais déjà plus là, tu vois, mais plusieurs années après, je me suis fait arrêter là, j'ai pris mon premier case là, j'ai fait mon premier chiffre là. C'est un appartement culte, tu sais, c'est le divorce de mes parents, mon premier appart, puis mon premier case. That's crazy ! Cartierville, 64, fait que tu connaissais les gars de Cartierville, 4C ! Ouais, j'connais 4C, j'connais... Spot bowling ! J'connais tout, je connais tout, puis tout le monde le connaît. Ouais ! Fizifi, je pense qu'il... Mais là, c'est plus Saint-Laurent. Non, ouais, mais il était le père-fond, puis après, c'est Saint-Laurent. Ouais, mais ok, ok, fait que tes cartierville, 64... Même quoi, tu repes jamais West Side ? Tu pourrais mettre un W dans tes vidéos West Side ? Vraiment, tu repes... Le 64, c'est le 68 aussi ! Si tu dis ça, c'est parce que tu m'écoutes pas, moi j'ai toujours rep le West. Oh, toi ! Yo, go listen to his track ! Non, non, j'ai des quotes pour toi après ! J'ai toujours rep le West. Ça va faire tes devoirs ! J'entends Cartierville, j'entends le 64... Ok, mais tu vas dire West Side de temps en temps. Je le dis. Ok, ok. Tout le temps, tout le temps. Ok, just making sure. Not a real fan, this is why you should. Même ça, on me j'ai écouté. Fait que, qu'est-ce qui est spécial avec votre collectif ? On dirait que les gens viennent un peu de partout. De partout. Hum hum, de partout. C'est un monde de parquet, c'est un monde de... Tu sais, les gars comme White B, puis Random, c'est du monde qui... Qui ont beaucoup bougé. Ouais. Ils m'ont donné en cirque, ils m'ont donné au plateau, ils m'ont donné dans le nord. Tu sais, eux, c'est déjà, eux, c'est des grands nomades. Ouais. Après, t'as MB, puis Gaza qui sont de Parquex. Ok. Puis t'as moi. Mais c'est qui t'as connu en premier dans le collectif ? J'ai connu Gaza parce que... Gaza ! Parce que lui, il venait de Parquex, mais il était à l'école avec nous, à Cartier-Ville, là, imagine. OK. Cartier-Ville. C'est pour ça que tu l'as laissé shine sur Sirène, parce que c'est un gros beat, ça ! Non, mais lui, je shine tout seul, je n'ai pas besoin de le laisser shine. Je shine tout seul. Non, mais parce que les premiers qu'on voyait souvent, actually, en tout cas, moi, les premières fois, actually, quand moi, j'ai commencé à work avec vous, back then, là, 2015, 2014, moi, c'était vraiment toi, MB, puis White B que je voyais. Ben, tu sais, il faut suivre aussi l'évolution du collectif, la façon dont les choses se sont faites. Ce n'était pas vraiment planifié, mais je pense qu'au fur et à mesure, on a planifié ça comme ça, il y a eu moi, en 2015, je suis arrivé avec 3-0 parce que là, m'a l'air. 3-0, ouais. Puis après ça, j'ai fait un premier featuring avec White B, qui s'appelait Fuck Boy. Après ça, j'ai sorti le premier bonhomme pendu, puis il y a eu quelques beats qui ont eu un rayonnement modeste, comme ils disent. Et après ça, pendant que j'ai eu un genre de mini-juice, c'est dans le temps que tu faisais 100 000 views, c'était quand même des vues assez importantes, tu vas voir dans le game, du rap, là, ici. Après ça, j'ai eu une mixtape en commun avec White B. Donc le fait que j'ai eu une mixtape en commun avec White B, c'est-à-dire qu'il est sur tous les tracks, puis il y avait peut-être 9 tracks, 8 ou 9 tracks. C'est pas sur Spotify, ça. Non, c'est Spotify, c'est dans le temps qu'on s'en foutait de tout ça. OK, OK, OK. On a sorti des beats comme Parasite, Pajor Off, Payback, on a sorti Packet Beat, puis après ça, après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Après ça, je suis, je pense que, ouais, après ça, White B. Après cette période-là, White B a commencé à faire des beats, puis faire beaucoup plus de bruit, on s'en prend. C'est ça. Mais si tu checkes bien, c'est comme si c'était déjà un petit peu planifié. Planifié. C'était une suite logique un petit peu, que ce soit lui qui explose, à un moment donné, puisque c'est lui qui était... Parce que, à un moment donné, t'étais plus là, puis lui. Après, je suis rentré en prison. Enfin, chiffre. Avant que je rentre, on l'a enregistré, mais s'il y a eu la mixtape Bonhomme, Bon du 2, il y a la mixtape Bonhomme, Bon du 2, puis ça, c'était avant que je rentre. Donc, c'était après le noir et blanc, tu vois ? Je suis rentré, pendant que je suis rentré, il y a une mixtape qu'on avait commencé à travailler, mais qu'on n'a pas fini, qui s'appelait Cerber. Puis ça, c'était moi, White B, MB. En amont, MB sortait déjà des beats, ça prend ? On a sorti Vamos, qui avait fait du bruit. T'avais tourné un clip ? C'est au Mexique. C'est au Mexique, ouais, ouais. C'était un beat de moi, puis MB, on a sorti Vamos, qui avait fait du bruit. On a sorti le fameux Bendo, qui avait fait un paquet de bruit aussi. Puis je suis rentré en dedans. Pendant que je suis en dedans, il a sorti un beat qui s'appelait Pour la vie. MB toujours. Ensuite, il a fait le refrain du beat de Gaza qui s'appelle La folle. MB toujours. Fait qu'à un moment donné, lui aussi, il a fait un juice. Et c'est comme ça qu'on continue de faire jusqu'à ce que maintenant, tu vois, maintenant il y a du monde qui va parler beaucoup plus de Gaza. Puis par la suite logique, à un moment donné, je n'aurai pas la chance de ma soeur ici, mais vous, vous allez pouvoir penser que c'est shit, ok. Là, c'est Gaza qui pop un peu plus. C'est ça, parce que Gaza, on l'a vu après, lui. Non, il est là depuis, mais on s'arrange pour... C'est pas calculé, tu comprends, mais je pense que, je sais pas, instinctivement, on se dit que ça fait déjà un bon bout. On verra rendu là, parce que dans un clic, il y a toujours des gars qui sont à la tête. De toutes les clics, les fans vont toujours dire lui il est plus fort, lui il est plus fort. Il va y avoir des débats sur ça. Ouais, mais ça, c'est les gens qui écoutent, c'est l'auditeur. C'est ça, ouais, ouais. C'est une guerre entre les auditeurs. Oui, ça, c'est les fans qui vont décider, whatever, whatever. Ça va se paraître dans les chiffres et dans les ventes, dans les views, dans tout, ça va paraître. Oui, puis non, parce que le collectif, c'est quoi aussi ? C'est que la plupart des beats, on est ensemble, tu comprends ? Fait que ça peut paraître sur un beat, mais quand on a trois autres, où les trois, les quatre, les cinq, on est dessus, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que lui, il fait plus que lui. Après, j'ai trouvé deux, trois tracks, je peux trouver des millions de tracks, là, que moi, j'ai fait plus de streams ou de views que lui, mais après, on sort un autre track, puis il y a un autre gars, puis il s'en prend. Fait que nous, on ne voit pas vraiment ça comme ça. La façon dont on voit ça, c'est si quelqu'un, une, deux, trois, quatre ou cinq personnes font des bons chiffres, c'est que tout le monde a fait des bons chiffres. Si quelqu'un fait des mauvais chiffres, tout le monde a fait des mauvais chiffres. C'est une famille. Exactement. C'est les gens qui voient ça, qui vont nous mettre peut-être en compétition, whatever, mais nous, on est mindé, là. Non, mais ça, c'est sûr, il faut être terre à terre entre vous-mêmes, ça, c'est sûr, pour pas... Anyways, mais shout-out à tous les membres du groupe, ils sont forts, comme je disais, c'est un des meilleurs groupes, selon moi, là. Shout-out Next to You, t'es fort aussi, là, mais c'est un des meilleurs groupes de tous les temps. Yeah, ok. But anyways, là, on va parler comme, parce que c'est vrai que, t'as un track avec White B, qui s'appelle, ma zone, bienvenue dans ma zone, 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 gros track. Shout-out à White B, he's a very good rapper. Il dit le mot nigga. He's a white boy, and he says the word nigga. Est-ce que les gens, y'a pas eu de backlash pour ça, personne n'est venu à rien te poser pour... Toi, t'acceptes ça, toi, t'es connu avec ça, et puis pour les autres qui écoutent, comme... Non, parce que, online, online, pis pour la... Non, online, pis pour... Il y a un peu blanc-américain. Eminem, dit pas nigga. Tu comprends, les gars, aux Etats-Unis, ils disent pas nigga. Fait que, je veux savoir ton point de vue sur ça. Bon, mon point de vue, j'ai aucun point de vue. C'est vrai, lui, c'est... C'est mon brother, ça va. Je sais qu'il dit pas d'une façon péjorative, tu vois pas. Ouais, c'est vrai. Because you know, de doute, t'as une relation avec, toi, t'es comme... Tu vas pas de la même façon que les fans vont peut-être le voir aussi. Pis, t'sais, il y a l'effet inverse aussi. C'est vrai, moi aussi, je l'appelle manéguer, pis c'est pas un noir. Ouais, ouais, ouais. C'est très personnel. C'est personnel, entre vous, ok. Mais quand les négros vont comme ça écouter ça, ils vont dire, you get the pass, you get the pass. Pis là, les autres blancs vont écouter ça. Mais comment, lui, il dit, pour moi, je peux pas le dire. Yeah, yeah, yeah. Ben, t'sais, comme on dit, ça fait partie de la vie aussi. Y'aura toujours des choses à dire. Y'aura toujours des critiques à dire. Y'aura toujours quelque chose qui déplaît quelqu'un, s'en prend. Parce que, je suis sûr que si, comme un loud au Rams aurait dit ça, y'aurait pas eu, yo, y'aurait eu un backlash. C'est sûr que le monde dit, yo. Mais parce que White B fait du nigga rap, ok? Let's be real. C'est pour ça que moi, c'est l'un des mes rappeurs préférés. Tu le vois, quand il rappe, c'est Montréal. Tu le vois, c'est pas fake, tu comprends? C'est ça, fait que le monde sait pourquoi y'a une passe, pis les autres ont pas une passe, là. J'aimerais, en tout cas, on va avoir White B éventuellement. À la base, personne n'a de passe. Puis quand je dis personne, c'est que même nous, en tant que personne, non, on n'est même pas vraiment supposés de dire ça. Yeah, to use that, that way, yeah, I get it. So, à la fin, c'est comme, y'a pas supposé d'avoir une personne qui peut le dire, pis l'autre peut pas le dire, tu comprends? Si on veut rentrer dans ça, là, je pense pas que des gens comme Martin Luther King, là, c'est content qu'on a utilisé le mot négueux en style, pis on a mis un A à la fin, pis tout de suite. C'est ma façon de penser. Après, c'est sûr que, tu sais, si je vois quelqu'un, là, tu sais, un blanc de la rue, là, qui m'appelle O.A.O. nigger, tu sais, c'est pas la même relation. C'est la même relation. C'est la tonation, c'est vrai. C'est le vibe aussi. Oui, oui, oui. C'est ça, man. C'est d'où ça vient, aussi. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui est fucked up, c'est que, tu sais, j'avais commencé à, tu sais, à book to work avec les gars, tu sais, 2014, 2015, dans mes premiers shows et tout. Pis une chose que je peux dire, pis moi, c'est vraiment les trois que j'ai mentionnés, c'est MB, YB, pis Loss. Je vais quand même donner un morceau spécial à Ryan. Ces gars-là ont une humilité. They're humble. Pis après ce succès-là, pis tout le bruit que j'ai vu, là, quand j'avais croisé MB, the guys are still humble. Comme, c'est pas tout le monde qui peut, en si peu de temps, avoir, je pourrais dire, une explosion comme ça. Pis je sens le même vibe quand je vous vois, je vous croise et tout. I feel the same vibe, là, que you guys, vous êtes encore très, très, très terre-à-terre, là. Pis y'en a d'autres qui ont comme la moitié de qu'est-ce que vous avez, pis... Ils vont se la jouer. Ils vont se la jouer beaucoup, là. Je sais pas. Pour d'abord, je pourrais pas t'expliquer. Je pense que c'est qui on est, man. Tu reprends à moi. Mais c'est les gars du Bled, aussi. Comme lui vient du Cameroun. MB, il vient d'où, lui? C'est un Algérien. Algérien. C'est un Algérien. Fait qu'il se parle d'Muslim. Fait qu'il y a quand même la foi, aussi. Ça, c'est un gars terre-à-terre. Tu dévoiles pas. Il y en a plein comme ça qu'ils sont... Mais c'est pas vraiment... C'est vrai, mais je vais se dire. Vu que c'est les gars, ils ont des racines plus deep. Fait que ça peut aider. Ouais, mais en même temps, aussi, comme je te dis, on est mindé. On a des objectifs. Le monde, il voit ce qu'on vit. Mais nous, on sait ce qu'on vit, aussi. Puis c'est... Faire du temps, aussi. C'est un peu loin de ce qu'on expecte. De ce qu'on prévoit, de là où on se voit. Puis on est content. Merci. Ça se passe bien, tout. Mais à la fin, là, c'est pas juste ça. C'est vraiment, c'est pas juste ça. Pour nous, c'est normal qu'on soit là. Mais vous avez pas prévu, peut-être... Est-ce que vous avez prévu, peut-être, ce buzz-là que vous allez avoir, comme en 2019, là ? Est-ce qu'on l'a prévu ? Je pense pas qu'on l'a prévu. Je pense pas que tu peux vraiment prévoir ce genre de choses-là. Mais je pense que... On le voulait, là. C'est ça. On le voyait, on s'imaginait, tu comprends. Puis là, maintenant, on est là-dedans. Là, maintenant, on imagine d'autres choses. Beaucoup plus loin, tu comprends. Moi, je suis rentré dans un studio, la première fois en 2009. J'étais avec Ryan, là. Puis on est en 2019. J'étais avec Ryan. On est en 2019, tu comprends ? Donc, ça fait 10 ans que je suis derrière un mic. Après, c'est sûr que de 2009 à environ 2013, là, je prenais pas vraiment ça au sérieux. Tu comprends ? C'est des grosses années, là, dans le hip-hop. You were grinding, t'es-tu ? Le 2009-2013, c'est des grosses années de hip-hop montréalais, là. Ouais, mais comme je te dis, moi, je prenais pas vraiment ça au sérieux. Au sérieux, tu comprends ? J'y allais, tout, parce que c'était plus un vibe. On avait accès à la maison des jeunes à Quartierville, à un studio, c'était gratuit, on y allait. Tout le monde y allait. Tout le monde, tout le monde y allait. La pleine de gens y allaient. Fait que on était plus dans le vibe d'y aller parce que tout le monde y va. T'as vu ? Mais après, au fur et à mesure d'enregistrer, au fur et à mesure où les gens disent, « Ken, tu l'as tué, tu l'as tué, tu l'as tué. » T'as dit, t'as dit, ouais. Commençait à cogiter un peu. Premier, les choses que je vous ai bookées, vous venez comme 80 personnes, 70 personnes. Vous savez, toute Quartierville venait au show, là. Je me suis dit, « Damn ! » Pas jusqu'à 80 000. Plein de gens, plein de gens. Je me suis dit, « Yo ! » « Gang, là ! » « Des gens sur le sofa. » « Yo, j'ai encore des photos, là. » « Back then, là, dans mon fond. » « Yo, les gars, ils ont tué. » « Ceux qui m'aiment me suivre. » « Toi, t'as beaucoup de gens qui te suivent. » « Yeah, yeah, yeah. » « Ouais, man. » « Ceux qui m'aiment me suivre. » « C'est pas juste ceux qui t'aiment qui te suivent, là. » « Ouais, c'est vrai. » « Même ceux qui t'aiment pas et te suivent. » « Mais c'est vrai. » « Hey, you gotta keep your eye on the enemy too. » « You know, what he's doing. » « C'est vrai, y'a ça aussi. » « Mais on est là. » « Pourtant, je n'ai pas à me plaindre. » « J'ai une équipe solide. » « Une équipe solide derrière moi. » « Tout le monde me suit. » « Moi aussi, je suis tout le monde. » « Est-ce que tu parles anglais ? » « A little bit, man. » « You know, too much. » « So... » « J'ai remarqué quand je vais dire qu'un anglicisme, il va le répéter en français. » « Yeah, but the rest of the interview, « You're gonna keep it in English. » « Cameroun est bilingue. » « C'est ça, c'est bilingue. » « C'est un vrai bilingue, là. » « Un vrai bilingue, là. » « Mais toi, ton côté, c'est francophone. » « Ouais, mon côté est francophone. » « Mais on voit que dans quelques beats, t'amènes un petit afro. » « Tu sais, même si t'es rap-rap, des fois, t'amènes des petits beats afro dans les chorés, dans les beats. » « C'est sûr, tu sais, c'est mes origines. » « That's dope. » « J'essaie de l'intégrer. » « Forcément, puisque je viens de là. » « Tu sais jouer au football ? » « Alors qu'eux, quand on dit football, là. » « Moi, un Camerounais, comme moi. » « OK, ouais, ouais. » « Il a dit comme moi, là. » « C'est ça, t'es un joueur. » « C'est ça, dans un clip, t'avais drippé un peu. » « J'ai joué quand j'étais enfant, mais... » « Après... » « Rendu à l'adolescence, je touchais plus vraiment le ballon de foot. » « T'as suivi la Coupe africaine ? » « Je suis. » « La Coupe africaine, est-ce que tu l'as regardée ? » « Je suis toute la Coupe d'Afrique depuis 2000. » « Yeah. » « Est-ce que t'étais triste du résultat final de la Coupe africaine ? » « Si j'étais triste ? » « Ouais. » « Ouais, j'étais triste. » « J'étais triste, mais pas triste pour pleurer. » « Non, non, mais au moins, tu allais pour Sénégal. » « Triste, c'est un grand mot. » « J'étais pour le Sénégal. » « Sénégal, of course. » « J'étais pour le Sénégal, parce que, tu sais, le football sénégalais, je le suis. » « C'est des grands adversaires européens. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ça, c'est de 1 de 2. » « Ils étaient en finale et, tu sais, ils n'ont jamais gagné de Coupe d'Afrique. » « Je ne sais pas si vous le savez, là, mais le Sénégal n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique. » « Ça aurait été une première pour le Sénégal. » « Contrairement à l'Algérie, qui avait déjà gagné une Coupe d'Afrique, même si c'était il y a 30 ans. » « Ouais. » « Ils avaient déjà gagné. » « Et aussi, il y avait Sadio Mane, qui joue pour le Sénégal. » « Oui. » « Qui avait gagné la Champions League avec Liverpool. » « Oui, c'est ça. » « Ils avaient gagné la Coupe d'Afrique. » « Ça aurait été bad. » « Ouais, ça aurait été nice. » « C'est l'Afrique, quand même. » « Tu comprends, ça. » « Pas triste pour pleurer, si je suis content. » « L'équipe pour qui j'étais, avant même que la compétition commence, ils ont perdu, ça. » « Fait que dis-moi, quelle langue que tu parles ? » « Anglais, français ? » « Anglais, français. » « Je parle ma langue aussi, qui est le doigt là. » « Le doigt là. » « Ah, que tu parles ? » « À la maison, comme avec les parents, tu parles fluide. » « À la maison, j'habite plus avec ma mère. » « Yeah. » « Mais ouais, je parle. » « Je parle avec ma mère, ma grand-mère. » « Normal, ça va. » « Toi, t'es Rasta, Rastafarai ? » « Ou juste, t'as juste des Dreads ? » « Rastafarai, bien non, je sais. » « J'en dis, y a juste des Dreads. » « C'est le style. » « C'est juste des Dreads. » « Je fais Rastafarai. » « Mais d'ailleurs, là, donc bientôt, j'ai plus de Dreads. » « Bientôt ? » « Je vais couper, là. » « Ah ouais, tu vas le faire. » « Tu vas faire une chasse, là. » « Normal. » « Mais le chasse game, c'est un autre game, là. » « Puis tu devrais être on point, là. » « Le chasse game, c'est minimum 2, là. » « Faut que t'as un barber qui fasse ton affaire très, très comme laser chic. » « Si tu penses que... » « Mais le jeu, c'est l'entretien. » « C'est l'entretien. » « Si tu penses que c'est plus difficile quand tu fais. » « Non, non, non. » « Mais l'entretien, c'est de toi-même. » « Ça, tu le fais toi-même, j'imagine souvent. » « Tu peux le twist avec la cire, whatever you guys use. » « Non, mais c'est pas comme ça. » « Non, c'est pas le twist. » « C'est pas comme ça, ouais. » « Après, tu vas vraiment voir une coiffeuse. » « T'as une femme en deck pour ça. » « Ouais, je vois. » « Ok. » « Yo, bro. » « En tout cas, si tu veux que tes affaires sont en deck, là... » « C'est de l'entretien, c'est vrai. » « Mais pourquoi tu veux couper ? » « Mais que c'est ça. » « Ça a fait son temps. » « Ça a fait son temps. » « Il rentre dans le game avec des dreads. » « Et puis, yo, c'est son image, you know. » « Mon image, c'est mes dreads ? » « Non, je sais pas. » « Ils ont fait go de... » « Le bonhomme pendu, la pochette, c'est des dreads. » « Non. » « C'est quoi la pochette ? » « On va parler de ça aussi. » « Parce que c'est comme... » « Tu sais, en tant que t'es négro qui... » « Croyant et tout, le suicide, on est contre ça et tout. » « Puis là, t'es pendu. » « Bonhomme pendu. » « En plus, il y a les couteaux aussi pour le dernier qui est sorti. » « Explique-moi le concept de la pochette, bonhomme pendu. » « Bon, premièrement, c'est pas un gars qui se suicide. » « Ça, c'est déjà deux. » « Ok. » « Deuxièmement, bonhomme pendu, le... » « La première chose qu'il faut comprendre, c'est... » « C'est le pendu. » « Le jeu du pendu, tu comprends ? » « Donc ça, c'est un jeu qui nécessite que, bon... » « T'as les petites barres en bas. » « Puis tu dois trouver des lettres. » « Tu sais, il y a peut-être une lettre. » « Puis tu dois trouver des lettres ou un genre. » « Puis à chaque fois que tu foires, on dessine le bonhomme à l'humain. » « Ok, 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 ok. » « Donc ça, ça représentait, dans le fond, une image de quelqu'un qui a... » « Tu sais, qui n'a plus beaucoup d'options. » « Tu vois, parce que, dans le fond, le bonhomme, il est déjà là. » « Tu vois, ça représentait, en fait, quelqu'un... » « C'était plus des erreurs. » « Parce que, comme je te dis, à chaque fois que tu fais une erreur... » « Donc c'était une accumulation d'erreurs. » « Tu vois, je pense que j'étais rentré dans un stade de ma vie que je trouvais que j'avais fait beaucoup d'erreurs, tu vois. » « Puis que là, c'était une période où il n'y avait plus place à l'erreur, tu vois. » « Puis là, je l'ai représenté dans la musique. » « Puis ça, c'est la première image de Bonhomme Pordu, c'est ça. » « Ouais, ouais. » « Tu vois, c'est les erreurs de la vie que moi-même j'ai faites, tu vois, qui me sont personnelles et propres à moi, là. » « Ouais, ouais, ouais. » « Tu vois. » « Puis ensuite... » « Quand tu checkes, le premier Bonhomme Pordu 1, c'est un Bonhomme qui est tout seul. » « Yeah. » « Il est pendu, tout seul. » « Ouais, ouais, ouais. » « Le deuxième Bonhomme Pordu 2, c'est un Bonhomme qui est pendu, mais qui tient la main d'un autre patenet. » « Hum... » « Tu apprends, puis ce patenet-là, qui forcément met du poids. » « Oui, 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 ok, oui, oui, oui. » « C'est très réfléchi. » « Mais le 3, c'est fini pour lui, il y a plein de couteaux. » « Le 3... » « C'est ça, là, qu'est-ce qui se passe, là ? » « La fin, c'est une trilogie. » « Le 3, c'est pas la fin. Le 3, ça montre justement que le Bonhomme était dans une situation infernale. » « Tu apprends, le patenet est tombé. Il n'y a plus de patenet. » « Tu apprends, donc le patenet qu'il tenait dans deux, il n'est plus là. » « Tu apprends, ça représente des amis qui, malheureusement, aujourd'hui, ne sont plus là. » « Tu apprends, pour x, y raison. » « Oui, oui, oui. » « Puis il est là. » « Puis les katanas qui passent à travers lui. » « Tu apprends, mais ça, c'est... » « Justement, c'est les coups de couteau dans le dos. » « Tu apprends, mais j'ai pas voulu mettre des couteaux, j'ai voulu mettre des katanas. » « Pour qu'on voit à quel point, tu apprends, les choses sont. » « Puis à la fin de l'histoire, c'est quoi ? » « C'est de dire que le Bonhomme est toujours là. » « Tu apprends, même sans patenet, même avec des katanas dans le dos. » « Il est toujours là, accroché. » « Tu apprends. » « Non, ça ne représente pas vraiment quelqu'un qui se suicide. » « Ça représente quelqu'un qui s'accroche. » « Qui s'accroche à celui... » « Je vais pas commencer à trop rentrer dans les détails, mais... » « Il y a quelque chose sur quoi il s'accroche. » « C'est-à-dire qu'il lui donne la force, le courage de continuer. » « C'est très deep. » « Bon, j'ai voulu aller très deep dans la prochaine. » « Je voulais pas faire une prochaine simple. » « Je voulais pas mettre ma face non plus dans la prochaine. » « Tu voulais que ça soit artistique. » « C'est ça. » « C'était pas quelque chose qui était vraiment prévu. » « À chaque fois, on s'est assis. » « À chaque fois, on a pensé comment on pouvait le faire. » « On a réfléchi sur où j'étais rendu dans la vie et tout. » « Puis c'est ça. » « Puis on a terminé. » « D'après moi, je pense pas qu'il y aura d'autres Bonhomme pour du droit. » « Les quatre. » « Non, là, c'est une trilogie. » « Puis là, il y a Ben Kuto, c'est fini. » « Il va recommencer quelque chose. » « Surtout s'il coupe ses cheveux. » « Oh my God. » « C'est ça, là. » « Ça, ça va être big. » « So, c'est ça. » « Moi, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé les Bonhomme pour du. » « Yeah. » « J'ai grandi à travers eux aussi, tu comprends. » « Ouais, ouais, ouais. » « Personnellement, puis même dans ma carrière musicalement. » « J'ai découvert beaucoup de choses. » « Puis ça apparaît dans le dernier, » « Dans le dernier Bonhomme pour du droit, tu comprends. » « Ouais, ouais. » « Ah ouais, ta Step-Up, ton Lyrical Game. » « Oh my God. » « On va parler. » « Je dirais pas que j'ai Step-Up, le Lyrical Game, mais je dirais plus que... » « C'est une évolution. » « J'ai essayé d'autres choses. » « Tu comprends. » « Tu as des beats comme Iceberg. » « Comme un Iceberg. » « Tu l'as dit comme un haïsien, Iceberg. » « Avec l'accent. » « Comme un Iceberg. » « C'est con, ce gars. » « T'avais exprès pour... » « On est à Montréal. » « Comment tu l'as dit, là ? » « C'est con, ce gars, là. » « T'as besoin, t'as poussé un haïsien. » « Je l'ai dit comme un Montréalais. » « On est Montréalais, so, yo. » « T'étais où, là ? » « Si, là, vous passez trop à Montréal, c'est à vous. » « Non, mais... » « Mais t'étais où, ça ? » « C'était vraiment dans une tundra. » « Puis t'avais des nice teams, en plus. » « Plein dans la neige, comme ça, man. » « Je me rappelle, puis j'étais où. » « Vous étiez loin, là. » « Oui, c'est loin. » « C'est les villes qui commencent par Saint, là. » « OK, les Saint-Lens. » « Ça, c'est même trois heures de Montréal, là. » « C'était pas trois heures. » « Ça, c'est dans le Nord. » « Ça, c'est 15 Nord. » « C'était deux heures, peut-être. » « La 15 Nord, c'est la 117 Nord. » « En tout cas, cette journée-là, c'était un gros batterie. » « Parce que pour revenir, là, j'avais pas de pneus d'hiver. » « Oh ! » « Puis c'est des genres de routes, là, que tu montes en haut. » « OK, ouais. » « À un moment donné, j'ai voulu monter, mais l'affaire montait pas. » « Je reculais. » « Batterie ! » « Je suis resté là pendant un bon bout de temps. » « Chalot, t'as... » « Samuel Olauchia, de la Côte des Grands. » « Le Stengac. » « La Côte des Grands, ouais. » « Le Stengac qui... » « Il pousse, là. » « Il aime les sensations fortes. » « Ouais, ouais. » « C'est un audacieux. » « Il a accéléré, tout. » « Sérieux. » « Moi, je vous ai pas accéléré parce que, oh, frère, oh. » « Je sais pas si t'as vu un peu à la fin de l'iceberg. » « Tu vois, mon fils. » « So, j'étais avec mon fils. » « En plus, dans ce Freddy, là, là. » « En plus. » « Dans ce gros Freddy, là. » « So, là, il faut que t'accélères sur la route qui monte. » « Puis il faut que t'accélères deep, là. » « Pour vraiment passer en haut. » « Puis sur les côtés, c'est des genres de, bro, je sais pas c'est quoi, là. » « Un genre de ravin, bro, que... » « Si tu foires ton cou, là, tu tombes en bas. » « Ouais, ouais, shit. » « Toi, t'es là, papa, puis t'es avec ton kid. » « J'ai pris, lui, il était dans un genre de 4x4. » « Je lui ai dit, regarde, moi, je monte dans ton 4x4. » « Toi, tu montes avec ma machine. » « Puis on se rejouer là-bas. » « OK, OK. » « Là où la route est plate. » « Hum... » « Puis c'est ça, comme ça, on a bougé. » « C'était plus pour l'anecdote, mais... » « C'est ça, Iceberg. » « C'était pas si loin que ça. » « C'était à côté, puis... » « On a eu des belles images, bro. » « On va pas rocker des thèmes dans cette neige-là. » « OK. » « Mais, mais... » « Il a eu des thèmes fraîches. » « Je me suis dit, j'ai eu des thèmes dans cette neige-là. » « Oh, mon Dieu. » « Non... » « On voyait que t'avais froid dans la vidéo. » « Ben... » « Froid, non, j'ai pas froid. » « La seule affaire, c'est que c'est vrai que la neige rentre. » « Dans les thèmes. » « À la base, je devais avoir des hogs. » « OK. » « Mais je déteste ces affaires-là. » « Ouais, 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 ouais. » « So, j'ai mis les thèmes. » « Juste pour qu'on est réel, comme, yo... » « Tout le monde me disait, oh, il faudrait aimer les hogs, whatever. » « C'est où vient le nom, Lost ? » « Dans le gel. » « J'ai trouvé ce nom-là dans le gel. » « Ah ouais ? » « J'ai trouvé en prison. » « C'était une idée qui m'était venue comme ça. » « Mais qu'après... » « Parce que dans le fond, je me suis juste dit, à un moment donné, en prison 4, « Si je m'appellerais pas comme ça, comment je m'appelais ? » « Avant, je m'appelais. » « Je te jure, j'ai beaucoup de temps, là. » « T'as beaucoup de temps à réfléchir. » « Tu penses à toi et n'importe quoi. » « Ça m'est venu dans la tête avec plusieurs autres nicknames. » « Mais tu sais, à la fin, j'avais pas vraiment besoin de ça. » « Mais quand je suis sorti... » « Puis j'ai été confronté vraiment à la réalité de mes conditions. » « Parce que j'avais des... » « Conditions à respecter. » « Exactement, des conditions à respecter. » « Là, j'ai compris que je sais, OK, je peux pas continuer à rapper avec les gars de 514. » « Parce que c'était écrit dans mes conditions. » « Ah ouais ! » « C'est pour ça que Monet, t'étais pas toujours avec les gars. » « J'étais beaucoup plus dissocié. » « Parce qu'on n'avait pas le droit. » « C'était écrit dans mes conditions. » « Tu sais, je suis allé à la cour, bro. » « Ils ont joué tous les beats que j'ai fait dans ma vie. » « C'est vrai, ils peuvent utiliser ça contre toi, là. » « Ils vont jouer tes beats en cours. » « Ils peuvent utiliser, ouais, mais... » « À la fin, ça n'a pas servi à grand-chose. » « Tu sais, la juge, elle a checké ça, puis... » « Elle a dit, OK, là, comme... » « T'es talentueux, là. » « C'est that shit, là. » « C'est la bonne musique. » « T'es talentueux, mais tes... » « Tes paroles, elles sont crues, là. » « Ça n'a pas rapport à ce qui est arrivé, ouais. » « Mais ils vont toujours essayer ça. » « Ça n'a pas rapport, là. » « Tu sais, il y a une situation... » « Un bon avocat pour eux. » « Claire, qui s'est passé... » « Soi-disant... » « Puis là, tu viens jouer des vidéos. » « C'est quoi le rapport avec le case ? » « Ça n'a pas rapport, mais ils vont quand même le faire, juste pour montrer vraiment que, regarde... » « Parce que là, c'est... » « Un problème. » « D'après ce qu'il dégage, d'après ce qu'il dit, tu sais, c'est pas... » « Ouais, 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 son genre... » « C'est pas un citoyen normal, là. » « Mais vu qu'on parle de lyrics, on va drop... » « Je vais lire quelques lyrics. » « Le premier est facile, mais... » « J'aime bien... » « J'aime bien... » « OK. » « Tu me diras c'est quel track ? » « Sorry if I stumble, là. » « Je viens de noter ça live, là. » « Là, je commence en milieu diverse. » « Elle vient du Blade. » « Je vais lui vendre du rêve tant qu'elle me fait bien manger. » « Je suis même pas mine. » « Fuck sa magie noire. » « Trois petits points. » « Peur de qui on craint... » « Peur de qui on craint pas les hommes. » « Si je te coupe, tu saignes. » « Que tu sois descendant d'Adam ou descendant du singe. » « Je suis solo, pas besoin qu'on m'aide, encore moins qu'on m'aime. » « Je trust personne, l'argent sort du ATM, mais je recompte quand même. » « C'est quoi ce track ? » « Bandito Story. » « Mais oui, ça, c'est facile. » « Ça, c'est pas celui que t'avais fait en France. » « C'est celui que j'ai fait en France. » « Puis t'avais connecté avec Carlos Guerra, là-bas. » « Oui, c'est Carlos Guerra. » « Parce qu'il était venu, on en trouvait avec nous. » « Oui, il était venu, on l'a eu. » « Il nous a dit un peu comment ça s'est connecté. » « Il était au Maroc ou quelque chose. » « Et puis il a dit, « OK, tu vas en France. » « OK, je vais te connecter. » « Comment ça s'est passé ? » « Ben, on a allé. » « Carlos, lui, était dans une période de voyage. » « Ouais, ouais, ouais. » « Puis moi, je devais aller au Pérou. » « So, on pouvait pas se checker. » « Mais j'avais un genre de trois jours. » « C'est parce que je revenais du Cameroun. » « Oui. » « J'avais un genre de trois jours entre mon voyage du Cameroun. » « Et au Pérou. » « Puis au Pérou. » « Puis lui, il était au Maroc. » « Il était pas trop loin. » « Là, il s'en allait en France. » « Il avait des rendez-vous importants en France. » « So, il m'a dit, « Oh, pour de rien, il revient juste ici, live. » « Puis... » « Comme ça, là. » « Ouais, on va faire de quoi, tout. » « Là, je me suis dit, « OK, fuck that. » « T'as loué les grosses machines, là. » « Parce que... » « There was a Lamborghini. » « Non, non, toi, t'as... » « Je dis, « Yo, that nigga's stunning. » « Yeah, t'as bien stunt. » « Non, non, t'as gagné pour ça. » « En France, en plus. » « Non, tu l'as tué, là. » « Tu l'as dead, tu l'as dead. » « Tu l'as dead. » « Je suis allé directement, là-bas. » « Tu l'as vu. » « On a checké la mixtape. » « Parce que la mixtape devait sortir, elle était pas encore sorti. » « On a checké un petit peu les beats. » « Qu'est-ce qui pourrait correspondre avec un clip qu'on va tourner ici, en France. » « On a trouvé ce beat-là. » « Fait que là, après, on avait les scènes, les scènes que vous avez vues, là, plus chill, tu sais, qui stuntent, Ferrari devant la Tour Eiffel et tout. » « Mais après, vu que le beat est un petit peu comme... » « Tu sais, c'est un beat gang, c'est tout comme... » « Vous disiez comme... » « De quoi, d'un dépanneur a marché ? » « Il fallait trouver une scène gang avec des gens de là-bas. » « Ils étaient là, puis c'était très, très raw, là. » « C'est... » « Malkai. » « Malkai lacrymogène. » « Ok, Malkai lacrymogène. » « C'est lui qui nous a connectés avec son cousin du 77 Melun. » « Ah, c'est ça les times, les connexions se font. » « J'ai parlé avec le cousin de Malkai. » « C'est grosse force à lui, déjà. » « Yeah ! » « On était là, puis on a chill, tout. » « Puis il nous a montré un petit peu son route, tu comprends ? » « Après, il nous a dit, on pouvait clipper là, 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 normal. » « Puis moi, je lui ai dit, ramène du monde. » « Tu comprends ? » « Et les gars, c'est des gars comme nous. » « Mais quand je dis des gars comme nous, c'est vraiment des gars comme nous. » « C'est-à-dire... » « Les gars qui arrive de nowhere, comme ça, clipper, être dans son clip, jamais. » « Les gars, on a commencé à clipper, là, les gars sont pas venus, là. » « Ils étaient là, là, ils faisaient leurs affaires, tout, tu comprends ? » « Mais c'est comme ce gars-là qui vient dans le vôtre. » « « C'est-à-dire, on va pas le conseiller comme ça à la colise. » « Fait que nous, on a commencé à clipper. » « Mais ça dérange pas, parce que ça... » « On a commencé à clipper, tout, en bas du pont, tout, whatever, whatever. » « Finalement, après, je disais au... » « Je disais à quel lieu, tu sais quoi, bro, on va aller au DEP un peu, là où tous les gars sont. » « Puis on va post, man. » « Yeah, yeah. » « On a les posts. » « Puis on avait déjà oublié l'idée de clipper, puis tout, là. » « On avait déjà vague sur ça, on a juste dit, on va post avec les gars, tu comprends pas être fuckés. » « Juste, on est venus, on a clippé. » « C'est ça, juste post. » « So, j'ai acheté une Jack D, là-bas, eux, ils boivent beaucoup de Jack D. » « Ouais, Jack Daniels. » « Puis là, Jack dit, j'ai servi tout le monde, tout le monde qui voulait boire. » « Puis les gars, ils ont un gros, un bon vibe, tu vois, moi aussi, j'ai un bon vibe, c'est bien passé. » « On a chill, tout, là. » « Ils ont commencé à mettre les beats. » « Là, après, ça, c'est juste... » « Puis après, ça s'est transformé, mon gars. » « Yo, l'énergie, là, comme on est paname, là, yo. » « Je sais pas si c'est passé indépendable, là, yo. » « Il y avait quelque chose, ouais. » « Carlo, ça, juste, ce jour, on écoutait, au début, on a commencé à écouter sur la route. » « Yeah. » « On a commencé à bobre sur ça, il a changé de beat, il a mis le beat du clip qui était Bandito Story. » « Puis on a commencé à bobre sur le beat, Carlos a pris sa caméra, il a ouvert, il a record, ma bad. » « Puis, c'est ça. » « Ça a bien donné, man. Bandito Story, checker ça sur YouTube. » « Les gens l'ont déjà vu, for sure. » « Just check. » « On va aller au prochain. » « OK. » « Parce que moi, j'ai entendu les shit. » « Non, j'ai des combos. » « Oh, j'ai fini par comeback. » « On se relève comme dab. » « La vie, c'est un sport de contact. » « Talent, ça suffit pas. » « Il faut du cop et des contacts. » « On sort de la rue pour de vrai. » « Mais ce qui paraît, ça compte pas. » « Pourquoi tu rappes comme ça ? » « Vas-y, j'écoute. » « C'est quoi ? » « Ah ! » « I got you. » « La business, c'est comme ça. » « Tu vois, tu m'as parié, gars. » « On reveste dans ça. » « C'est Otage. » « Ah ! » « Ok, ok. » « Otage. » « Yo, gros vœu, il se t'a donné, hein. » « Respect. » « Mais puis le beat, là, tu sais, c'est un beat. » « Un petit vibe anti « Yeah, bad guy, là. » « Je bombe ça dans le ride. » « Ça bombe bien. » « Gros hook. » « Qui a fait le hook ? » « C'est pas MB, ça. » « C'est random. » « C'est random, son hook ? » « C'est random. » « Yo, gros hook. » « Ah ouais. » « C'est random, son hook. » « Ça, c'est random, man. » « Yeah. » « C'est un gros beat, man. » « C'est un gros hook. » « Mais il a fait un gros hook. » « Il a fait un gros hook, man. » « Là, j'ai trois lignes ici, mais celui-là, tu dois savoir assez facilement. » « On te la met dans le crâne. Touche pas la gang. » « On part à la chasse. » « Alpha dans l'âme. » « Mal Alpha dans l'âme. » « OK, en plus, il me corrige. » « Bruce Wayne. » « Bruce Wayne. » « Yeah, yeah. » « Bruce Wayne. » « Comment ça connecte avec Easy S ? » « Easy S, from the other side. » « From the other side, c'est très simple. » « De la même façon que j'ai connu Gaza, dans le fond, sauf que c'était bien après. » « Mais le grand frère de Easy S allait aussi à Evangeline une année. » « La quartier ville. » « Ouais. » « No way. » « Fait que je le connaissais. » « Je connaissais son grand frère. » « Puis là, il y a eu une situation où son frère était en prison. » « Mes partenaires étaient en prison. » « Puis en tout cas, je ne vais pas élargir sur ça, mais il y avait quelque chose qui devait se passer entre les deux. » « Puis le contact que lui avait, c'était moi et moi, c'était lui. » « Donc on s'est parlé. » « Puis moi, je voyais déjà qu'est-ce que Easy S faisait. » « J'avais déjà vu qu'est-ce que Easy S faisait parce que mon petit frère m'avait montré un petit peu. » « Puis c'était celui dans le temps que c'était un des jeunes qui était solide. » « Ah, il est plus jeune que toi ? » « Easy S, oui. » « Ah, il est plus jeune. » « Je t'ai dit, j'allais au school avec son grand frère. » « Il est plus jeune que moi, mais c'était un jeune très solide. » « Je n'avais même pas 18 ans, je l'écoutais déjà. » « Il y avait déjà des genres de 100 000 views dans le temps. » « Je ne savais pas, je ne le savais pas, tu comprends ? » « Un bon français aussi, lui. » « Lui, c'était un gars que j'ai toujours aimé sa musique. » « C'est même après, à cause de cette situation-là que j'ai su que c'était le petit frère de mon patron avec qui j'étais allé à l'école. » « Puis là, ça s'est fait naturellement. » « Après, tu sais, il rappe, je rappe. » « À travers ça, à travers cette situation-là, on a fait des bêtes. » « Oui, vous avez fait quand même quelques bêtes. Vous avez travaillé ensemble. » « Ouais, ouais. Moi, je respecte beaucoup ce qu'il fait. Je respecte l'individu aussi. » « Et vous êtes allé où ? Dans quel pays ? » « En Martinique. » « En Martinique, man. » « Je suis allé à Martinique. » « Vous êtes allés tous ensemble ? » « Tous ensemble, normal. » « À la Martinique. » « Tu sais, c'est son beat. » « C'est son beat. » « Qui a payé ton billet ? » « C'est lui ? » « Il a payé ton billet. On va à Martinique. » « Normal, mais tu sais. » « Il n'y a pas le temps de niaiser. » « Il n'y a pas le temps de niaiser, man. » « Il y avait une vision. » « Ouais. » « Il y avait une vision pour le clip. » « Ouais. » « Il m'a expliqué sa vision. Je partageais la vision aussi. » « Puis cette vision nécessitait qu'on aille à Martinique. » « On a allé au début. » « On cherchait une destination. » « Une destination chaude. » « Une destination qui turn up. » « Mais qui soit une belle destination aussi en même temps. » « Là où l'eau est bleue. » « Les femmes sont belles. » « C'est ça qu'on a trouvé à la Martinique. » « On est allé là-bas et on n'a pas regretté. » « Je vais retourner. » « Ouais. » « Mais c'est différent. » « Les Martiniquais, ouais. » « C'est plus posé. » « Ouais. » « Ouais. » « Ouais. » « C'est vraiment ce bas. » « Qu'est-ce qu'on a vu sur le clip ? » « Puis les behind the scenes un peu. » « Que vous avez pu le leak, là. » « Pas grand-chose. » « Mais il semble que j'ai vu quelques trucs. » « Mais ça va l'air bien. » « C'est terrible. » « Puis vous avez connecté avec les gars à l'autre bord. » « Normal. » « Vous comprenez ? » « Est-ce que les gars comprenaient le créole ? » « Je pense que ça se comprend. » « Ça se comprend. » « Mais en même temps, les gars parlent français. » « C'est pas des... » « C'est ça. » « C'est pas des alphabètes, là. » « Ils parlent bien français. » « Normal. » « C'est ça, là. » « Puis... » « C'est les gars, c'est des... » « C'est les gars comme nous. » « Tu sais, partout où tu vas, là... » « C'est un peu les mêmes affaires. » « C'est un peu partout, là. » « C'est un peu les mêmes vibes. » « C'est un peu la même mentalité. » « Puis les gars, ils s'appliquaient, même. » « C'est des gars qui pensent comme nous, qui bougent comme nous, qui sont très sérieux dans leurs affaires. » « Tu comprends ? » « Parce que ça, c'est ça. » « J'ai pu remarquer, là, l'autre bord, ils sont très sérieux dans leurs affaires. » « Y a pas vraiment de niaisage. » « Tu sais, ici... » « Le problème, ici, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens, aussi, qui sont les mêmes eux-mêmes. » « Y a pas trop de structure, là. » « Ouais. » « Fait que j'ai beaucoup filé leur énergie. » « J'ai filé leur vibe. » « Ouais, ouais. » « Hum... » « J'allais dire quelque chose... » « Ok, oui, quand t'es sorti d'en-dedans, j'ai vu quelque part... » « T'es allé au Cameroun. » « Pour enlever les mauvais esprits, ils ont fait un bail, c'était quoi ? » « Pour enlever les mauvais esprits ? » « Ok, peut-être que c'était pas ça, mais plus juste pour... » « Parce que... » « T'as fait une entrevue... » « Avec... » « Incarcérale, là, whatever. » « Radio incarcérale, là, whatever. » « Tu vois de quoi je parle ? » « T'as fait une entrevue. » « Je vois pas quand tu parles trop. » « Quand t'es sorti d'en-dedans, t'es allé au Cameroun. » « Hum... » « C'est pas pour enlever les mauvais esprits. » « Oui, mais pas ! » « Ça n'a rien à voir, là. » « C'est comme si, il dit que t'étais possédé. » « Non, non, mais pour enlever quelque chose. » « Vu que t'étais sorti de là... » « Je suis pas pour enlever rien du tout. » « Je suis allé pour les fédérailles de mon grand-père. » « Yo ! » « Je sais pas... » « Je sais pas, c'est où ta source que t'as trouvé ça. » « Ah, yo, sur Radio incarcérale. » « C'est ça. » « C'est un journaliste urbain. » « Pour enlever les mauvais esprits. » « C'est ce qu'il a dit. » « Peut-être pas court enlever les mauvais esprits. » « Peut-être qu'enlever les mauvais esprits, c'est pas un bon court. » « Mais c'était juste pour se... » « Nettoyer son âme. » « Nettoyer mon âme. » « J'ai oublié c'était quoi le court. » « Exact. » « Mais y a eu un court. » « Y a eu un court par rapport à... » « Attends, attends. Est-ce que tu crois ça? » « Soit pour servir un verbe. » « OK, avant... » « Parce qu'il y a beaucoup d'informations du journalisme urbain qu'on est en train de faire. » « Fait... » « Premièrement, la chose qu'on va vouloir te demander, c'est... » « Est-ce que tu crois... » « Est-ce que t'es croyant? » « Je suis croyant. » « Je suis croyant. » « T'es croyant. » « Mais est-ce que tu crois à sa philosophie et tout, que tu peux, genre... » « Être possédé de quelque chose, pis il faut que tu puisses te faire... » « Non, j'en sais pas. J'ai pas bien. J'ai pas utilisé le bon terme. » « Parce que tu fais comme si le panier était possédé, là. » « J'ai pas utilisé le bon terme. » « Mais il y avait eu quelque chose que... » « Quand t'es sorti dans l'ordre, t'es allé au Cameroun. » « Jusqu'à présent, ça, on s'entend. » « Ouais, je suis allé au Cameroun quand je sortis. » « Mais le bagaille possédé, ça. » « Je suis allé au Cameroun quand je sortis en décembre... » « Décembre... » « C'était décembre 2018. » « Pour les funérailles de mon grand-père. » « Fait que ton bail, il a possédé, là, son autre bagaille. » « That's it, that's all. » « On va pas aller plus loin. » « Nettoyer mon âme, ça n'existe pas, là. » « Ça n'existe pas, là. » « Il n'y a pas de ces affaires-là. » « Comment ça s'est faite, la connexion de ton truc avec Jack Boy ? » « Jack Boy, la façon dont c'est faite... » « Lui, il faisait des choses, j'écoutais. » « Jack Boy, c'est un gars qui a eu un bon juice à Montréal. » « Ces temps-ci, il est un petit peu moins actif, mais je me rappelle avant moi, quand mes affaires étaient moins... » « Qu'ils faisaient moins de bruit. » « Jack Boy faisait partie de ceux qui faisaient du bruit. » « Il avait déjà écouté ce qu'il faisait. » « Lui aussi, maintenant, après, quand mes affaires ont commencé à marcher, j'imagine que lui aussi, il a écouté ce que je faisais. » « Il y a beaucoup de gens autour de lui et autour de moi qui se connaissent. » « Ryan qui est dans la place. » « Big fan of Ryan. » « On va revenir à son Ryan après. » « J'ai équipé un beat avec Ryan et un autre gars de Bon Quartier à Quartierville. » « Le beat s'appelait Zombie. » « Et ce jour-là, vu que moi et Jack Boy, on se suivait sur les réseaux. » « Il a vu que j'étais à Quartierville. » « Puis que lui aussi était à Quartierville. » « Je ne sais pas ce qu'il faisait vraiment à Quartierville, mais il était là. » « Il est passé au clip. » « Oh shit. » « Pendant que j'étais là, il m'a dit que j'ai vu ton clip, je suis à Quartierville. » « Je lui ai dit que normal, passe. » « Puis il est passé au clip. » « On a clippé et tout. » « Là, si tu vas voir le vidéoclip Zombie, tu vas voir Jack Boy dans le vidéoclip. » « Après cette journée-là, on était là au réveil. » « Il m'a dit que j'ai une session en 4 heures. Est-ce que tu peux venir ? » « Normal, bro. » « J'ai rien à faire. » « On a fini le clip. » « On a allé. » « On a fait le beat. » « Aussi simple que ça. » « C'est une question de timing. » « Il est venu. » « Il était là au bon endroit. » « Il est venu. » « J'étais là. » « J'étais dispo. » « J'ai film. » « Ça prend un peu son vibe. » « Puis on a allé là aussi. » « On a enregistré. » « Ça a fait un bon beat. » « On l'a clippé. » « Pourquoi beaucoup de personnes dans leur dernier vidéo qui a drop ? » « C'est quoi Payback ? » « Quelque chose comme ça. » « La réponse. » « Ou quelque chose comme ça. » « Dans les comments, ils disent que c'est comme si... » « Dans un de ses lyrics, c'est comme si il y avait un Sneak Shot. » « Parce qu'il dit 3-0 quelque chose. » « Ah... » « Je pense que vous peut-être l'attends-tu toi ? » « Ouais, non, mais... » « Je sais pas. » « C'est Stick Shot. » « Ceux qui me suivent, là... » « Sur les réseaux sociaux, là... » « Ils savent bien que... » « Il m'a pas attaqué ou quoi que ce soit. » « J'y savais. » « Beaucoup de personnes disent que c'est Stick Disp. » « Là, je lisais les affaires, blague. » « For real ? » « Jack Boy a senti le beat. » « Je l'avais même pas encore entendu. » « Yeah. » « Ils m'ont envoyé un message pour me dire, « Yo, t'as écouté le dernier track. » « Je t'ai donné un shout-out. » « Whatever. » « OK. » « Parce qu'ils disent 3-0 quelque chose. » « À blague. » « Le monde dit, « OK. » « Mais ça, c'est une affaire de loss. » « On dirait qu'il y a quelque chose qui se passe. » « Puis les fans, ils vendent toujours des histoires. » « Des fois, t'es comme... » « You know... » « En même temps, hein... » « C'est ça que le monde veut. » « C'est ça, ils veulent ça. » « C'est plus excitant qu'il y ait ça. » « Yeah, yeah, yeah. » « C'est plus bad. » « C'est plus bad qu'ils me disent que qu'ils me shout-out. » « Exactement. » « Ça fait un peu de piquant, là. » « C'est ça que le monde veut. » « Soit ils vont croire dur comme fer. » « C'est ça. » « Ouais. » « C'est pas ça, tu vois. » « C'est vraiment pas ça, le gars. » « C'était un shout-out. » « Après, il m'a envoyé un message. » « C'était un shout-out. » « Je l'ai expliqué aussi vite fait rapidement sur les réseaux. » « J'ai fait un petit post pour expliquer ça. » « Puis après, je suis passé à autre chose. » « Je n'ai pas passé ma vie à expliquer ces histoires-là. » « Moi, je le sais. » « Lui, le sais. » « C'est l'important, là. » « Yeah. » « Mais personne ne t'a jamais dit, toi. » « Snake Dis, sûrement. » « Peut-être. » « Snake Dis, je sais pas. » « Mon nom comme ça, je n'ai pas encore entendu. » « Snake Dis, c'est très particulier, là. » « Pour le sport. » « Je sais pas. » « Nous, on n'est pas dans ces affaires-là trop, Snake Dis. » « Ouais, exactement. » « Moi, je préfère que si quelqu'un a un problème avec moi, mes réseaux sociaux sont ouverts. » « Avons un message. » « Avons un message, we're gonna handle that. » « Evite ton cœur là-dessus, tu vois. » « Si c'est pour faire des beats... » « T'es pas un battle rapper, anyway. » « Je pensais que je vais venir répondre... » « Je sais pas quoi, là. » « Non, je sais pas si c'est un vibe-là. » « Malgré, je pense que tu pourrais faire un bon battle track, toi. » « Peut-être. » « Je faisais ça en secondaire, je sais pas combien, là. » « Ouais. » « C'est pas qu'il est des pro-dieser avec le partner, mais sinon... » « C'est pas le but durable. » « T'as fini ton secondaire, toi ? » « Ouais, j'ai fini au secondaire. » « C'est l'heure à laquelle école ? » « Marianne. » « Marianne. » « Après, t'as-tu hit le Cégep University ou t'as juste... » « J'ai essayé le Cégep. » « J'ai essayé le Cégep quand je suis sorti. » « Mais tu sais, c'était pas... » « Ça venait pas vraiment de moi, tu vois. » « C'était plus un vibe parce que... » « J'avais des conditions, il fallait que je trouve un travail. » « J'allais à l'école. » « Fait que j'essayais d'aller à l'école. » « Puis ça a pas pu marcher, là. » « C'était pas vraiment le bon moment que j'ai à l'école. » « Puisque c'était dans un moment où je commençais... » « À la bombe. » « Tu comprends ? » « Fait que déjà là, c'était pas une atmosphère vraiment propice... » « Pour étudier, puis être concentré, gradué. » « Ouais, ouais, je comprends. » « On était dans l'ascension un petit peu. » « Fait que c'était pas le bon moment. » « Moi-même, j'étais pas très focus. » « Ça venait pas de moi. » « Je voulais juste aller pour le juge, tout. » « À la fin, je sais pas, j'ai fait huit jours. » « Sept jours, huit jours. » « Mais t'as pas eu genre un « dream job » que tu voulais faire peut-être dans ta vie ? » « Ça aurait été quoi, genre, pour dire « OK, your dream job » ou « career » ? » « Non, j'ai pas eu ça. » « Je pense que quand j'avais peut-être sept ans, j'allais peut-être être astronaute. » « Mais c'est une idée qui restait une année, là, je pense. » « Tu voulais faire de l'argent. » « Comme tout le monde. » « Ça prend, mais j'avais pas vraiment de plan. » « Je me voyais pas vraiment faire un super métier. » « Cette histoire de musique-là tombe bien. » « Ça tombe bien parce qu'il y a une porte. » « Qui s'ouvre, là. » « Qui peut rapporter beaucoup d'argent. » « Mais ça commence pour vous, man. » « Vous avez fait le Club Soda. » « On a fait le Club Soda. » « On a fait le Club Soda. » « C'est pas avec Ricky D, le premier Club Soda ? » « Ouais, le premier Club Soda était... » « Ricky D, Fizzy, puis tout ça, non ? » « Fizzy, je sais pas s'il était impliqué dedans. » « Je pense que Fizzy, quand je l'avais parlé, il avait référé Ricky D pour qu'il puisse... » « Peut-être, peut-être. » « Tout ça s'est préparé pendant que j'étais en prison. » « OK. » « Pour oublier. » « Exactly. » « And then you came. » « As a surprise. » « Moi, les scoops que j'ai eus, c'est que Fizzy a informé Ricky D sur le potentiel que « 514 pouvait remplir une place. » « Puis Ricky D, je pense qu'il était sceptique. » « Puis il a dit, OK, on va prendre ce risque-là. » « Oh shit. » « And then, il a dit, you know what, let's do it. » « Puis après, c'était comme... » « C'était la folie, là. » « On l'a fait. » « C'était un show... » « C'était un gros show, moi, j'ai... » « Tu es arrivé quoi ? » « As a guest, as a special guest ? » « Il y avait... » « Parce qu'il y a des affiches qui sont sorties. » « Hum... » « De... » « De Club Soda, puis tout. » « Les gars, ils connaissaient ma date de sortie, ils savaient que j'allais être là. » « Hum... » « Fait que, dans la conception des affiches, il y avait des affiches... » « Les affiches, les premières affiches ont été faites avec ma face dessus. » « Ouais, après, c'est comme si t'étais plus là. » « Mais je voulais pas. » « Hum... » « Je voulais pas qu'on sache parce que... » « Le fait qu'on sorte une affiche avec ma face dessus... » « Ça veut nécessairement dire que je serai sorti d'ici là. » « C'est ça, fait que c'était pas... » « Je voulais pas qu'on sache vraiment à quel moment que je sors... » « Après, ils ont refait des affiches sans ma face. » « Hum... » « Mais c'était déjà clair, c'était déjà prévu. » « Et j'allais être là. » « Mais peu de temps après, t'as fait, je pense, le National ou la Tulip, quelque chose comme ça ? » « Le National. » « C'est ça, un show de toi tout seul. » « Ouais. » « Ça, c'est quand même heavy, là. » « Ouais. » « Dans le sens que t'es tendant, il y a ce show Club Soda, puis ensuite toi-même tout seul, t'es capable de faire un gros show, là. » « Mais après, il y avait un engouement, il y a toujours, mais je veux dire, à ce moment-là, il y avait un engouement autour de moi. » « Je t'ai sorti, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient ma sortie, puis ça s'est ressorti dans les shows, là. » « Ben ouais. » « Ouais, je pense que c'est ça aussi, hein. » « Mais Le Bonhomme Pendu 3 est sorti, t'es tendant ? » « Non, je t'ai sorti. » « T'es sorti, OK. » « Je t'ai sorti depuis. » « OK. » « Wow. » « T'as travaillé avec beaucoup de vidéo guys, man. T'as Carlos Guerra. T'as La Cour des Grands. T'as Kevin Shane. » « Bon, on dirait que ça s'est mal passé avec Kevin Shane, là. » « Let's talk about it. » « C'est ce côté-là où il y a beaucoup de mythes, beaucoup de mystères autour de la relation de sexe en 14, parce qu'on voyait toutes les vidéos de sexe en 14 sur le channel de Kevin Shane. » « Et puis, c'est comme ça après une séparation. » « Ça, c'est quelqu'un qui a un relationniste. » « Là, on lance un relationniste, là. » « C'est dans la vie, il y a des séparations comme ça. » « À la fin, regarde. » « On a travaillé. » « On a fait des belles choses. » « C'est sorti. » « On ne travaille plus. » « Maintenant, on travaille avec d'autres gens. » « Puis, c'était le cheminement qu'on devait avoir. » « Pourquoi ? » « Parce que quand on voit notre parcours, c'est pas quelque chose qui nous a fait du mal d'arrêter de travailler. » « Je pense que c'était une belle expérience. » « Mais après, on avait besoin de quelque chose d'autre. » « Puis, on allait chercher ce quelque chose d'autre, là. » « Puis, c'est quelque chose qu'on a trouvé à travers Carlos Guerra, à travers la Cour des Grands. » « Et demain, peut-être qu'on voudra chercher quelque chose d'autre. » « Qu'on ne trouvera plus avec Carlos Guerra et la Cour des Grands. » « On devra aller voir quelqu'un d'autre. » « On ne sait pas toujours finir sur les mêmes termes. » « Peut-être pas. » « Pour ceux qui savent, ils savent. » « We don't care. » « Mais c'est vraiment ça. » « On dirait qu'il y a une bonne complicité avec Carlos Guerra, parce qu'on l'avait en entrevue, puis il nous avait montré une vidéo qu'il avait tourné avec vous. » « Il avait vraiment la main qui était bousillée, là. » « Puis il nous a montré le vidéo qu'il avait fait avec vous. » « C'était un beau clip. » « On dirait votre chimie un peu avec lui. » « Il est... » « Ouais, ouais. » « Moi, Carlos Guerra... » « Je pense que j'ai fait... » « C'est moi le premier qui a travaillé avec lui. » « OK. » « On l'a fait sur la route. » « Sur la route, je compte mes bénéfices. » « C'est le premier clip que j'ai fait quand je suis sorti. » « Ouais. » « C'était un très bon clip. » « J'étais très satisfait. » « Yeah, go track, man. » « Back on the grind. » « Puis les gars aussi ont été satisfaits. » « Tu sais, c'est ça le... » « C'est ça l'avantage de travailler avec un nous. » « C'est que tu sais que si je travaille avec une personne, » « t'as 98% de chance de travailler avec cinq personnes. » « Ouais. » « Tu comprends ? » « C'est ça qui s'est passé avec Carlos. » « Et c'est ça qui s'est passé aussi avec la Cour des Grands. » « Tu comprends ? » « Parce que c'est avec eux qu'on travaille. » « Mais étroitement au niveau des vidéoclips. » « C'est ça. » « Votre EP que vous avez sorti, c'est vraiment dope. » « Le cinq... » « Cinq tracks, là. » « Je l'écoutais déjà sur mon Spotify. » « Ben, merci pour la copie physique. » « Est-ce que t'envoies un shot à Corneille ? » « Tu me connais, je suis pas Corneille. » « Tu m'en connais, Corneille, là. » « J'envoie pas un shot. » « Même lui, écoute ça, il va comprendre. » « C'est vraiment... » « C'est un mot de play, mec. » « C'est un mot de play. » « Corneille... » « Déjà, c'est un artiste que je respecte. » « Ok. » « Que j'ai écouté, là. » « Ok. » « Je pense que, comme la plupart des gens... » « Il faut clarifier les choses pour des gens... » « J'ai écouté Corneille. » « C'est un artiste que je respecte vraiment. » « Mais à la fin, hein... » « C'était plus une phrase pour dire que... » « Je suis pas dans tout ça. » « C'est pas mon shit ! » « Parce que Corneille est dans tout ça. » « C'est pas un secret d'État, là. » « Si on appelle Corneille ici, il vient s'asseoir. » « Avec tout le respect que j'ai pour lui. » « Il sait que c'est un gars qui est un peu plus... » « Corporatif. » « C'est pas... » « Peut-être pas corporatif, mais... » « Plus fruité. » « Un petit peu plus... » « Dans les feelings, tu comprends. » « Et les fruités. » « Ce côté-là, tu comprends. » « Et puis c'est pas mal. » « C'est pas quelque chose qui est mal. » « Mais c'est sa façon d'être. » « En tout cas, dans sa carrière, musicalement. » « Mais est-ce que t'es quelqu'un, toi, de... » « Like... » « Love, pis tout ça. » « Do you believe in love ? » « Do you believe in love ? » « Est-ce que toi, t'es comme... » « I would love to get married, pis tout ça. » « Ce côté-là, là. » « Ben... » « C'est sûr que j'aimerais me marier. » « J'aimerais me marier... » « Mais je sais pas. » « À l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui est... » « À ce stade-ci de ma vie, qui est encore quand même assez compliqué. » « C'est assez compliqué, mais... » « Mais ouais, bro. » « Je suis un être humain, là. » « Est-ce que t'es quelqu'un comme de romantique ? » « Mais c'est ça qui est compliqué. » « Le côté montrer ses feelings. » « Ce côté-là. » « Tout le reste, c'est chill. » « Mais ça... » « Mon thé, être vulnérable. » « C'est ça, le côté. » « C'est comme si c'est une dualité, là. » « Je suis pas trop... » « Je suis pas à te mentir, t'en prends. » « Je suis pas trop un gars... » « Si tu vas pas rentrer chez toi, chez nous, pis y'a les pétales de rose... » « C'est quoi un date avec loss ? » « Mais c'est bad. » « C'est bad. » « T'en rabattre tout ça. » « T'en rabattre tout ça, mais t'en rabattre d'autres choses, t'en prends. » « You're gonna get good. » « C'est un vibe plus relax, normal. » « On chill, on boit, on va dans des beaux endroits. » « On vit la belle vie, mais on n'extériorise pas comme ça. » « Et puis dans les choix de femmes, les femmes que tu... » « C'est des relations sérieuses que t'as eu dans le passé. » « Est-ce que c'était différentes cultures ? » « Ou c'était toujours le même style ? » « C'est quoi ton favorite, toi ? » « J'ai pas eu beaucoup de relations sérieuses. » « Plusieurs des filles que t'as fréquentées, on va dire. » « J'ai fréquenté des filles de plusieurs pays, plusieurs communautés différentes. » « T'as eu Asiatique ? » « Ouais. » « Straight up chinois, ouais. » « Philippine. » « Moi, j'suis là, y'a eu Philippine. » « Asiatique. » « Lui, y'a eu Philippine. » « Ou Laos. » « Non. » « For real, t'as eu quoi ? » « Coréenne ? » « T'as que de faire. » « T'as eu Asiatique. » « Mais t'as eu Asiatique. » « T'as eu Asiatique. » « On dirait que tu voulais avoir Asiatique, t'as pas eu toi. » « Au Cameroun. » « T'as eu au Cameroun aussi ? » « Yo, pourquoi tu poses ces questions personnelles ? » « Il était pour un voyage personnel, tu passes au Yorker. » « T'es allé plusieurs fois. » « Fille, ça change quoi ? » « Je suis allé plusieurs fois. » « Ok, ok, ok. » « Je suis allé plusieurs fois. » « Ok, ok. » « C'est... » « Je suis jamais allé depuis... » « À part... » « Live, là, récemment, quand j'étais allé en décembre. » « Tu as une préférence pour dire, tu sais quoi ? » « C'est mon fétiche. » « Yo, c'est ce que j'aime. » « Non, je sais pas. » « Moi... » « Si t'es belle, tu apprends. » « Puis t'as les critères. » « C'est ça, mais... » « Mais comme je te dis, moi... » « C'est très compliqué. » « C'est compliqué ? » « C'est compliqué d'être avec Lost. » « C'est très, très compliqué. » « Pour tous les fans qui vont écouter ça, c'est compliqué, man. » « Step up your game up ! » « Là, pour tous les fans, déjà c'est impossible. » « Ok, c'est... » « À part de ça, moi, je suis quelqu'un de compliqué. » « For real. » « J'ai une autre vibe. » « Je suis chill et tout, là, mais... » « J'ai une autre vibe... » « On n'a même pas, là. » « On n'a même pas, là. » « Faudrait que ça ait une Beyoncé qui vienne te checker. » « Là, même Beyoncé, t'es bien. » « C'est compliqué. » « Ça n'a rien à voir, là, avec tes qui, avec commenter. » « C'est... » « C'est moi. » « C'est toi. » « Comme ils disent dans les films, là, c'est pas toi, c'est moi le problème. » « C'est moi le problème. » « C'est fou. » « C'est toi, t'es un gars qui cuisine ? » « Négatif. » « Non, hein. » « Tu as besoin d'une femme qui cuisine. » « Tu l'as dit dans un rhyme, en plus. » « Si elle vient du bled, là... » « Faire à manger, on est bon, là. » « Puis je suis d'accord, je te comprends. » « Parce que j'ai fait mon temps en Afrique aussi. » « Puis faire une petite femme du bled au Sénégal. » « Toi, t'es où encore toi ? » « Sénégal, oui. » « Faire une petite femme, venir, faire à manger. » « C'est un beau pays, le Sénégal. » « T'as visité ? » « Non, mais... » « Je vois, là, j'ai vu un petit peu, là... » « Ah, yo ! » « C'est une bombe ! » « J'adore le Sénégal, man. » « Après, je vais dans les petits ristos sénégalais, ici. » « Je rock mes boubous de temps en temps. » « Est-ce que tu rockes le swag africain de temps en temps ? » « Ouais. » « Ouais, même si on soit dit. » « Ouais, j'en rock aussi. » « Mais tu sais, c'est plus dans les occasions quand même spéciales, là. » « Je ne vais pas te mentir. » « Je ne me lève pas comme ça tous les jours. » « À part, tu sais, il y a des petites chemises traditionnelles. » « Ouais. » « Que ça, je mets ça en été normal. » « Mais sinon, vraiment, porter l'habit, il faut que ça soit quand même... » « Je connais un resto camerounais. » « Je pense que c'est camerounais. » « Hot Africa. » « C'est camerounais. » « Nami. » « I've been there. » « Un poisson brésil. » « T'as été under date. » « Mais t'as été date, là-bas, là. » « Non, mais... » « C'est un date. » « Tu m'as dit. » « Non, anyways... » « La moitié de la vie, là, était en Afrika. » « Ouais, hein. » « Là, c'est rendu comme un McDo, là, quasiment, là. » « C'est vraiment sale. » « Mais c'est le restaurant camerounais. » « C'est quel autre que tu peux me nommer à Montréal ? » « Je pourrais même pas te nommer d'autres. » « C'est ça. » « Je pourrais pas te nommer d'autres. » « De Cameroun ? » « J'imagine qu'il y a d'autres. » « Moi, c'est celui que je connais. » « Ouais. » « Mais j'imagine qu'il y a d'autres. » « Ouais, « Africa. » « Tu connais ? » « Sur Queen Mary. » « Moi, c'est plutôt des Camerounais qui me cuisinent. » « Tu comprends, fiston ? » « Le feeling d'avoir rempli le MTLUS, c'était quoi ? » « C'est l'accomplissement. » « C'est énorme, là. » « C'est énorme. » « Ouais, c'est grand, c'est très grand. » « C'est un crochet dans le cahier. » « Mais est-ce que toi, quand il y avait cette approche-là, dans quelle optique ça s'est fait, ce show-là ? » « Ça s'est fait dans l'optique qu'on était dans les Franco, les Franco de Montréal. » « Ça s'est fait dans l'optique où on savait qu'il y a plusieurs autres shows. » « Plusieurs autres shows gratuits, extérieurs. » « Puis nous, on a un show en salle. » « 2 500 personnes. » « 2 500 personnes, c'est... » « Souvenez-vous de ce chat-là. » « C'est ça ? » « C'est ça ? » « Ouais. » « Pour CX14 ou pour Lost ? » « Non, c'est plus pour CX14, mais elle s'occupe aussi des choses individuelles et tout. » « Mais c'est ça, c'est ça le défi plus. » « C'est de remplir ta salle en sachant que, premièrement, t'es en salle. » « Puis que c'est payant. » « Puis quand même, tant que toi, il y a d'autres shows dehors, gratuit. » « Ça prendra ? » « Ça prendra ? » « Et juste pour le record, avant qu'il rentre en dedans, j'avais déjà « Book Lost ». « Sous Santoro Productions, il avait fait un show. » « T'es content, là ? » « Sur Saint-Denis. » « T'es content, t'es content, là ? » « J'avais une radio back in the day et « Show Love Radio », t'étais venu, tu te rappelles ? » « Show Love Radio », t'étais venu « 20 deep » à « Show Love Radio ». » « Tu te souviens même pas, t'es que là, il se souviens pas. » « Mais tu veux que je te dise quelque chose ? » « Ouais. » « Ryan s'en souvient. » « Il m'en a parlé, et parlé, et parlé, mais je me souviens pas. » « Yo, for real ! » « Non, il suspect, hein. » « Mais quelqu'un s'en souvient au moins. » « Ouais, c'est ça que je me rappelle de Ryan. » « Je me rappelle de lui, quand t'étais venu là. » « Ça, il faut pas le même. » « White Bee était là aussi, mais savoir qui qu'il est aujourd'hui, tu comprends ? » « Mais pourquoi il se souvient de mes shows et qu'il se souvient pas de tes shit ? » « That's the thing, though. » « Non, mais le show, il va se rappeler. » « Le show, c'est à la reproduction. » « Non, le show, je me rappelle, c'était au bar Saint-Denis, le pop. » « Oh, cute ! » « Le show Random était là aussi. » « Il y avait un Fresh Jordan, je me rappelle, rouge. » « Les gars étaient là, man. » « Les gars étaient là. » « Ok, mais moi, je comprends pourquoi Ryan n'est pas dans 714, though. » « Ryan, c'est... » « Comment je pourrais dire ? » « Parce que moi, quand j'ai connu Lost, c'est Ryan que j'ai parlé au début. » « Puis Ryan, j'étais un fan de sa musique. » « Je suis un fan de ses hits. » « Et après, j'ai connu Lost. » « Ryan, il est tout simplement pas dans 714 parce qu'il est pas dans 714. » « Il y a même pas une affaire de regarder plus loin que ça. » « Ok. » « Lui, qui il est, qui il veut être. » « Tu comprends. » « Mais après, c'est mon partenaire, c'est mon partenaire d'enfance. » « C'est ça, parce que j'ai grandi avec... » « Vous avez une relation très, très comme amie. » « J'ai grandi avec Ryan. » « C'est ça. » « So... » « Mais c'est pas tout le monde qui a grandi avec Ryan. » « C'est ça. » « Tu comprends. » « Donc c'est pas parce que moi, je suis dans 714. » « Qu'il va être... » « Si c'était comme ça, tous les gens avec qui je suis avec, qui seraient dans le groupe. » « Mais parce que moi, personnellement... » « Mais c'est un gars qui a un rôle quand même... » « Important. » « Important derrière. » « Parce qu'il est talentueux. » « Moi, la seule chose que... » « Il est toujours là. » « Ouais, mais c'est ça, là. » « J'avais pas croisé Ryan de Nemo Times. » « J'ai croisé, là. » « J'avais un drink. » « Il y avait un drink. » « Mais dans ma tête, j'ai tellement envie de jouer pour dire... » « Yo, j'ai tellement envie de jouer pour dire... » « Avec 25-Tracks, là. » « On est là, on est très, très chill. » « Mais lui, c'est pas ce qu'il y a dans ma tête, là. » « Ouais, mais Ryan, là, c'est... » « C'est un gars... » « Il fait beaucoup de choses dans la vie, là. » « Tu sais, mais je sais, mais... » « Il règle beaucoup de choses. » « Il règle beaucoup de choses, puis... » « Yo, il est dope, man. » « Il est très fort. » « Il est très fort, très talentueux. » « Moi, je suis dans ses fesses tout le temps pour ça, mais... » « Ah, yo. » « À la fin... » « On est tous des êtres humains par entier. » « Ouais, ouais, ouais. » « Je vais harceler Ryan from now on. » « Comme... » « Tu vas avoir plein de messages bizarres. » « Mais ça sert à rien. » « Tu peux faire ce que tu veux, ça sert à rien. » « Si lui, il veut le faire, il va le faire. » « Si il veut le faire, il va le faire. » « Mais il est là. » « So, moi, je veux... » « C'est sûr que je veux book chaque gars individuel du 514. » « Tu veux book chaque gars individuel du 514 ? » « Mais ici, non, non, je veux dire ici... » « C'est pas les tarifs de pubs de deal, là. » « Non, non, non. » « Non, je veux dire, moi, je veux dire en politique. » « On est pas en 2014, les gars. » « Viens poser la politique. » « Je sais que White B, lui, il râle. » « Pis on a du boss. » « Fait que ce serait bien que je book White B. » « Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que... » « Qu'ils parlent de l'accent de White B. » « C'est vrai, il y a beaucoup de gens... » « Moi, j'ai toujours défendu comme... » « C'est un gars qui s'y rappe. » « Il y a des gens qui vont dire... » « Oh, mais... » « C'est un québécois. » « Pourquoi il râle comme ça ? » « Pourquoi il râle comme ça ? » « Pourquoi il râle comme ça ? » « Mais c'est Montréal, là. » « Je sais pas quoi répondre à ces gens-là. » « C'est bon ça. » « Tu penses des gens qui... » « On a plein de débats comme ça. » « Des fois, je vois juste... » « White B fait juste « like. » « Il râle, il dit rien. » « Il fait juste... » « Il faut juste suivre, pis il dit rien. » « Ben, je pense que... » « Comme je disais tout à l'heure, « Il y aura tout le temps des gens qui vont dire quelque chose. » « Tu comprends ? » « White B, maintenant, c'est un gars qui a pris une expansion considérable dans le game. » « Tu comprends ? » « Donc, de par ce fait, c'est logique qu'il y ait du monde qui sont Québécois, comme lui. » « Tu comprends ? » « Parce que les Québécois montréalais, c'est pas les mêmes que les Québécois. » « C'est ça à la fin, tu comprends. » « Mais... » « Après, va leur expliquer ça. » « C'est pas tout le monde qui comprend ça. » « Tu peux pas leur expliquer ça. Ils sont même pas là. » « C'est vraiment ça. » « C'est vraiment ça. » « C'est même... » « On pourrait faire une entrevue complète sur ça. » « Ouais. » « Puis ils comprendraient toujours pas, ça va. » « Tout simplement parce qu'il y a pas de la... » « C'est tout. » « Mais pourquoi le collectif s'appelle 514 ? » « Comme c'est aussi simple. » « Autant que je connais la réponse, autant que... » « Peut-être il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. » « Non, il y a rien de profond. » « 514... » « On est cinq. » « Ah oui. » « D'où la main. » « D'où la main et le sang, vraiment. » « Pour montrer que c'est vraiment... » « C'est vraiment quelque chose... » « On rep, là. » « Ils sont tous en rouge. Il y en a pas en bleu ? » « Il y en a en bleu. » « Ah, il y en a en bleu. » « Oui, il y en a en bleu. » « Pourquoi tu veux rep le West Side ? » « Oui, mais tu as amené un de chaque. » « Je sais pas. » « Non, mais pour d'arrêt, j'ai pris le noir et blanc. » « C'est juste que le loco original est rouge. » « Après, tu aurais dû me dire que tu as des préférences de bleu. » « Oh non, en bleu. » « Non, moi, je... » « Oh non, en bleu. » « Ah non, il veut cliquer son set. » « En bleu, en rouge, en noir, en blanc, en rouge. » « Lui, il rep bien son set, là. » « Le 64 représente dans le building... » « Oui, il est chaud. » « Yo, 64 ? » « C'est pas juste d'avoir des vêtements ou une couleur d'habit pour un bleu set. » « C'est ça ? Moi, je suis 64-68. » « Moi, je suis 64-68. » « Ça, c'est un des autobus qui sentait le plus. » « 64 ? » « Comment on sentait le plus ? » « Yo, c'était immigrant out. » « Back in the day. » « En tout cas, dans mon temps, là. » « C'était très immigrant out, là. » « Tu viens d'où, toi ? » « Pierre-Font. » « Pierre-Font. » « Mais moi, j'habitais dans les deux. » « Je suis 64 pour aller prendre la 68. » « On connaît la 64, là. » « Moi, j'habite autant sur Rangé, à Cartierville, autant à Pierre-Font. » « Là, on habitait à quoi ? À trois blocs ? » « Oui, oui. » « Moi, je suis les deux, là. » « C'est pour ça que je suis très ouest, là. » « On connaît très bien Cartierville. » « Le restaurant haïtien, pendant un longtemps, le plus proche du West Island, c'était chez la Cartierville. » « Prochette Antillesse. » « Prochette Antillesse, tu connais ? » « C'est sûr que je connais. » « Mais Tropico est venu aussi, là. » « Ils ont déménagé, là. » « C'est ça, c'est vrai ? » « Tu es à jour, oui. » « C'est Salaberry. » « C'est Salaberry. » « Salaberry est fucking grené. » « C'est quoi que t'aimes ? » « C'est quoi la bouffe ? » « Quand tu vas là, c'est quoi que t'aimes commander ? » « Cabrid. » « Hein ? » « Cabrid. » « Cabrid, il a été précis, là. » « Il joue pas avec ça, là. » « Là, c'est un côté. » « Il est africain aussi, parce qu'il mange beaucoup de chèvres. » « Quand j'étais un autre bon, on mangeait beaucoup de chèvres. » « On mangeait beaucoup de chèvres. » « On en a des bleus pour toi. » « On en a des bleus. » « Je vais te les faire livrer. » « Moi, j'ai des rock. » « J'ai pas de problème, hein. » « Moi, j't'ai un... » « Non, on est au vert, on en a pour tout le monde. » « Moi, j'ai un fan de 514. » « Moi, j'aime ce que les gars font. » « I believe. » « Joins le talent. » « I believe. » « I go hard. » « Oui, pour White B, I go hard. » « Pour toi, I go hard, là. » « Je fais toujours des débats, whatever. » « Il y a top 5, top 10. » « Je suis toujours là en train de tag les necks. » « Pis je parle caca, là. » « Là, si c'est même pas, je suis en train de... » « Mais nous, on est pas trop dans les top. » « Ouais, c'est ça. » « Fait qu'il faut pas engager en tant que relationniste. » « Parce que, yo, je fais beaucoup de travail pour vous. » « On est pas trop dans ce vibe-là, je pense. » « Je fais un gros travail de relationniste pour vous, là. » « Moi, je veux juste comme un poste, là. » « Tu veux un poste ? » « Un poste de relationniste dans le clic, là. » « Est-ce que t'es un artiste signé ? » « Non, je suis pas un artiste. » « Ça veut dire quoi ? » « C'est avec un label ? » « Non. » « Elle dépend dans 100%. » « 100% là ! » « Qui qui investit ? » « C'est vous, toi, pis ta... » « Pis ta clé ? » « C'est Dieu qui investit. » « J'aime ça. » « Dieu pourvoit. » « L'homme dispose. » « The videos, everything. » « Fait qu'il n'y a pas de label. » « On paye tout. » « Dieu propose, l'homme dispose. » « Non, l'homme propose, Dieu dispose. » « For real. » « On paye tout. » « Ça coûte cher. » « Mais oui ! » « Ça vaut la peine parce que... » « Mais est-ce que t'aurais voulu être signé ou avoir un deal ? » « Non. » « Je vais pas dire non, c'est pas vrai, là. » « Avec un major. » « C'est sûr que si t'as un bon contrat, un bon deal, des bons numéros. » « Parce que vous avez des chiffres. » « Yeah, mais l'homme québécois, il pense qu'il va vous donner un chèque de 100 000 upfront. » « C'est ça. » « Alors, on signera pas. » « C'est tout. » « On signera pas. » « Puis même 100 000, là, c'est un petit chiffre. » « C'est un petit chiffre avec qu'est-ce que vous pouvez avoir avec Show Show Show. » « Parce que là, vous performez souvent. » « Puis, vous pouvez vraiment comme encaisser, là. » « Tu vois comment je suis relax, putain. » « C'est ça que je te dis. » « These guys are really humble. » « C'est ça que je te dis, là. » « Y'a pas le contrat du siècle. » « Y'avait stress. » « On continue comme on l'a toujours fait. » « Puis on va continuer à le faire. » « Mais c'est quoi le but ultime de Lost ? » « Pas 514, mais toi. » « As a rapper, as a man, as a visionary. » « C'est quoi que tu voudrais, genre ? » « Je pense que ce serait de s'expandre le plus possible. » « Tu comprends, d'aller le plus loin dans ma carrière. » « C'est-à-dire en Europe, en Afrique. » « Faire un tour, puis avoir plus de fans. » « Vraiment ouvrir le public. » « J'ai déjà performé en Afrique. » « Tu as déjà performé en Afrique ? » « J'avais performé en Afrique, non. » « Là, t'es content, là. » « Comme trois personnes, il y avait deux chefs. » « Non, non, c'était pour MOP, là. » « J'ai ouvert pour MOP. » « T'as ouvert MOP au Sinégal. » « Puis j'ai hussle mon way-in, là. » « Pourquoi t'as jamais posté ? » « Moi, c'est sur mon IG. » « Ouais, mais t'as pas posté sous Facebook. » « Je vais le partager. » « Y'a même pas de flyers pour le panel. » « Mais en tout cas... » « C'est pas la même chose, que j'habitais là. » « C'est comme si t'es ici, puis t'as sur la chambre ici. » « C'est ça, mais c'est pas legit. » « C'est comme ton cousin qui t'a au corps. » « Non, non, non. » « C'est pas une famille, là. » « Mais je le dis. » « C'est pas une famille, là. » « Ouais. » « Ok. » « T'habitais au Sénégal ? » « Un an, bro. » « Dakar. » « Il est content, là. » « Pourquoi ? » « T'as une femme sénégalaise ? » « Hein ? » « Ta femme sénégalaise ? » « Non, mais j'en ai fréquenté l'autre bord. » « Mais pourquoi t'as allé au Sénégal ? » « Ça, je veux savoir. » « Tu t'es levé et t'es allé au Sénégal ? » « Euh... » « Non, j'ai donné... » « The corporate, c'est que j'ai eu un contrat pour le développement international. » « Oh, my God. » « C'est le développement pour l'aide humanitaire, en même temps, oui. » « C'est le développement des radios communautaires. » « Fait que c'est dans le fond... » « Quand tu m'as rencontré à la radio que tu te rappelles pas, là... » « Show Love Radio, shout-out à Mitch. » « Et puis, j'étais là à Show Love Radio. » « Et puis, de là, il tend... » « Je le faisais pour le fun. » « En plus, je savais pas que j'allais pouvoir le mettre sur un CV, puis trouver un contrat pour aller en Afrique. » « En Afrique, oui. » « Puisque l'opportunité s'est présentée, il cherchait quelqu'un pour aider au développement de la radio communautaire au Sénégal. » « Et puis, je faisais de la radio. » « Et puis, j'ai juste mis ça bien sur papier, tout beau, puis je l'ai envoyé. » « Puis, ils m'ont dit, OK, ouais, ouais, on va te prendre. » « Tu connais ça. » « Là, tu t'es perdu avec des Sénégalais. » « Et puis, j'ai été l'autre bord. » « J'ai fait le tour du Sénégal. » « Je pense que tous les Antillais doivent aller en Afrique, bro. » « Je pense que tous les Antillais doivent aller au moins une fois en Afrique. » « C'est même nous-mêmes, là. » « C'est nos racines. » « Sénégal, c'est quand même sécuritaire. » « C'est pas comme si je posais à 3 heures du matin, j'allais club normal, pop bottles. » « Par exemple, j'étais à Dakar. » « J'étais vraiment dans les régions éloignées, en Brousse. » « En Brousse ? » « Ouais, j'étais vraiment là, là. » « Tu sais, où tu peux pop une bouteille de gin pour comme 5 piastres, là. » « J'étais avec les gars, là. » « Comme vraiment, ouais, ouais. » « Tu sais, le pie pour 4 dollars, je pense que t'as un 3,5. » « Mais c'est du outdoor, tu sais. » « Mais I was with the people, ouais. » « J'étais vraiment, I was out there. » « C'est bon, mais c'est une bonne expérience. » « Très bonne expérience. » « C'est une expérience de vie, là. » « Ça a quand même changé ma façon de voir les choses aussi. » « C'est beaucoup. » « Si Lost aurait l'opportunité de faire un featuring avec un artiste international, ça serait qui ? » « En ce moment, live ? » « Yeah. » « Burner Boy. » « For real ? » « Il vient à Montréal prochainement, là, en plus, là. » « Je vais sûrement être là. » « Tu vas faire un opening, tu vois ? » « Non, opening, non. » « Behind, behind. » « Je n'ai pas d'opening. » « Je ne suis pas là pour chanter, puis je veux regarder le show comme tout le monde. » « For real, en plus. » « Burner Boy. » « Ouais. » « Burner Boy. » « Ouais, parce que j'ai shout-out à ma gueule, Nodlee, qui va faire un des openings qui est là. » « For real, like, où est-ce que c'est ? » « Non, c'est un gros artiste, là. » « Kelly Crow, shout-out aussi, il va faire l'opening. » « Où est-il de ? » « Nigeria. » « Nigeria. » « Ok, c'est Afro-trap. » « Afro, mais il a un côté très danseoul aussi, là. » « Ouais, même rap, bro. » « J'ai écouté, il a fait récemment, il a sorti un album. » « Yeah, it's really fucking dope. » « Puis c'est ça que j'écoute en ce moment. » « Oui, je pensais que t'allais en plus dire peut-être un artiste qui rentrait peut-être dans la lignée hip-hop francophone, un iscaire, un booba, whatever et tout. » « Puis tu m'as vraiment caught off guard avec Burner Boy, man. » « Si t'avais la chance, là, c'est des... » « C'est fou, fou. » « Moi, mon vibe, personnellement, live, c'est ça. » « C'est ça. » « C'est lui que j'écoute. » « C'est lui que j'écoute. » « For real. » « J'écoute son album à chaque jour, whatever. » « Damn, il vient de là en plus, là. » « Fait qu'il y a des conversations qui vont se faire, là. » « J'aime son vibe, sa musicalité. » « C'est ses mélodies qu'il fait. » « Le gars est très fort. » « J'aime cette touche-là. » « C'est la touche africaine qu'il met tout le temps à chaque fois. » « Que ce soit dans ses beats, que ce soit dans ses clips. » « Il y a toujours un vibe. » « Il est toujours habillé d'une façon. » « Il y a toujours des femmes, des Africaines. » « Il rappe le continent. » « I respect that, man. » « Il a du succès dans ça. » « Il est reconnu pour ça. » « Shout out, man. » « C'est ça. » « Ok, j'aime ça. » « On va aller un peu politique, là, vu qu'on est à la politique. » « Mais toi, tu n'es pas un gars qui vote. » « J'ai jamais voté de ma vie. » « Tu n'as jamais voté de ta vie, man. » « Non, jamais. » « Tu ne crois pas en ça. » « Valérie Plante, ça ne dit rien. » « Je sais que c'est la mairesse de Montréal. » « Mais tu n'as pas voté plus pour elle et Coderre. » « Je n'ai jamais voté. » « Est-ce que tu suis les nouvelles ? » « Oui, mais... » « Vite fait, là. » « Tu sais, j'ai la radio. » « Qu'est-ce que tu penses de la légalisation du weed ? » « Tu sais, c'est un peu... » « C'est le même principe avec la cigarette, l'alcool. » « C'est mauvais jusqu'à ce qu'on le légalise. » « Ça, comme l'alcool dans le temps, le temps de la prohibition, là. » « C'est... » « Quel neuf à cinq tu as déjà eu ? » « Neuf à cinq ? » « Ouais, tu as déjà eu un neuf à cinq, toi ? » « J'ai déjà eu un neuf à cinq. » « Hum... » « Pis, bro... » « Tu t'es fait te renvoyer après combien de temps ? » « J'ai jamais fait plus qu'un mois. » « J'ai eu trois jobs dans ma vie. » « J'ai essayé. » « J'ai essayé. » « J'ai essayé. » « Trois fois. » « C'était pas pour toi. » « J'essaye, mais c'est comme si, après 30 jours... » « C'est comme le trial. » « Mon cerveau, comme... » « Il atteint sa limite. » « Il atteint se lever, arriver, écouter quelqu'un parler. » « Est-ce que t'as un problème avec l'autorité ou c'est plus la routine ? » « J'ai un problème avec l'autorité. » « J'ai un problème avec l'autorité. » « J'ai un problème avec l'abus. » « De l'abus d'autorité, en fait. » « J'ai un problème avec le monde qui se pense supérieur. » « Parce que l'autorité, je l'ai eu de ma vie. » « Mes parents, c'était des gens autoritaires. » « C'est ça, mais c'est une bonne autorité. » « Ils ont manqué de respect, tu sais pas. » « Ils savent comment faire ça. » « Mais d'autres mots, je te connais pas, ni Dada, ni Dev. » « Tu me parles, tu me dis, fais ça, oublie ça. » « Faut des pinottes, arrête là. » « C'est en train de manquer de respect pour comme 12 piastres. » « J'ai essayé pas pour l'argent, j'ai essayé pour essayer, pour m'adapter, pour être dans la société. » « Pour pas dire que comme si j'étais marginal, puis je suis dans cette position-là parce que je suis dans cette position-là. » « J'ai essayé, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. » « Tu peux nommer une job que t'as faite ? » « Centre d'appel. » « Les centres d'appels. » « J'ai fait des centres d'appels. » « Moi, les NCO. » « C'est ça que j'ai fait. » « Tu as un gars qui lit des livres ? » « J'ai lu des livres. » « J'ai lu des livres au secondaire. » « Vite fait. » « Puis j'ai lu beaucoup de livres en prison. » « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » « Tu penses que c'est ça qui a développé ta plume parce que tu as une plume ? » « Non, parce que j'ai lu de façon sérieuse tard. » « C'est la dernière fois que je suis rentré dans des chiffres. » « Je n'ai jamais autant lu dans ma vie. » « C'est là que j'ai vraiment lu. » « Je ne pense pas que c'est ça qui a affecté quoi que ce soit. » « C'est sûr que ça aide à développer comme le vocabulaire. » « Tu as une plume sérieuse. » « Tu ne réalises pas. » « Même si c'est des mots que tu connais, tu le fais que tu le dis. » « C'est vrai, c'est un mot, ça. » « Tu as quand même dans la game qu'on fait un top 10 et tout. » « Je pense que ça aide la lecture. » « T'es une plume sérieuse quand même. » « Ok, merci. » « Non, parce que moi, je suis là, je suis critique. » « Je ne vais pas donner des fleurs comme ça. » « La plume est sérieuse. » « Comme j'analyse au billard et tout. » « Quand j'ai un top 3, whatever. » « 10 ou 4. » « Vous revenez tout le temps. » « Non, c'est beaucoup. » « Mais tu écoutais du rap québécois dans ta jeunesse ? » « Comme tu écoutais ça ? » « Québécois, c'est... » « Dans l'ensemble, ça soit SP, Impost, Coria, Soja... » « Est-ce que tu as un top... » « Puis... » « Puis comment ils s'appellent ? » « Les Anticipateurs... » « Mais ils nomment les vendeurs quand même. » « Les Mani Militari. » « Je savais que comme ces gars-là existaient... » « Mais tu n'écoutais pas ça. » « Je n'écoutais pas. » « Ça ne t'a pas influencé ? » « Non. » « Tu sais, j'avais Musique Plus, bro. » « Je pense que c'était là, la Musique Plus, que les gars passaient. » « Il défilait sur « J'écoute. » « Tu comprends ? » « Mais ce n'était pas vraiment... » « Ce n'était pas ça. » « Ce n'était pas mon style de musique. » « Tu comprends ? » « Plus tard... » « Quand moi-même, j'ai commencé à vraiment rentrer dans le game. » « J'ai écouté. » « Tu comprends ? » « J'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait. » « Tu comprends ? » « Il y a des gars qui étaient là avant nous, que les gens qui sont un peu plus vieux que moi semblent tous les connaître. » « Tu comprends ? » « Des gens comme... » « Le Connaisseur » ou « Yvon Levé » et tous ces gens-là. « Tu comprends ? » « Moi, personnellement, je n'ai pas écouté. » « J'ai pas grandi avec ces gens-là. » « Mais j'ai voulu m'informer sur qu'est-ce qu'ils avaient fait. » « Pourquoi que le monde les... » « Tu sais, les filles autant et tout. » « Fait que j'ai écouté. » « Je suis allé écouter par la suite. » « Mais j'ai pas grandi avec ça. » « Et le rap américain ? » « Deep. » « Ben oui. » « C'est ça que j'ai connu. » « OK. » « C'est ça que j'ai connu. » « J'écoutais la Deep. » « C'est qui ton « greatest top 5 américain » ? » « Top 5 américain ? » « Il y a du CIP, là. » « Je sais pas, il y a beaucoup de gens, bro. » « Je te dirais... » « Le top 5 de Lost. » « Ben, il n'y a pas d'ordre. » « Je te dirais... » « Pack, 2 Pack. » « OK. » « Fifty. » « Fifty, OK. » « Janna Kiss. » « Janna Kiss. » « Fabulous. » « Yeah, yeah. » « Tu sais que t'as pas dit big encore, là. » « Non, mais Pac, en plus. » « Non, je le vois, c'est ça. » « T'as pas dit big. » « Parce que t'as pas dit big. » « T'as pas dit big. » « Après, il faut que tu me dises pourquoi t'as pas mis big. » « Je vais pas le mettre. » « Pis je te dirais... » « C'est à 4, là. » « Pis t'as pas mis big, là. » « Pis je te dirais... » « C'est un cam, euh... » « Kendrick ? » « Non. » « Jekyll ? » « Les gars, j'aime bien, là. » « Mais c'est pas des gars que j'écoute en daily basis, comme ça. » « Ouais, ouais, ouais. » « Euh... » « Cinquième, bro. » « J'te dirais... » « J'te dirais... » « J'te dirais... » « J'sais pas, bro. » « J'sais pas, je disais que... » « Il y a un top four, là. » « Parce que les autres, je les filme, comme si... » « T'as même pas mis Biggie, donc. » « Je veux savoir pourquoi t'as mis Biggie, là. » « Attends, attends, laisse pas. » « Ah, euh... » « Je sais, je... » « Mick Mill. » « Mick Mill ? » « Ah ouais. » « C'est ça, Mick Mill, Tupac. » « Les gars qui aiment crier sur le mic. » « Ouais, ouais. » « Tu crie pas, là. » « Mais t'aimes ce style-là. » « T'as des gars qui sont loud. » « Mick Mill, il est bruyant, là. » « J'ai eu ce style-là beaucoup l'autre. » « Parce que, tu sais, là aussi, tu sais, à un moment donné, t'arrives dans une... » « Une période de ta carrière que t'essayes des choses, on pense. » « Yeah. » « Il y a des choses que j'ai essayé qui ont marché. » « Je continue. » « J'essaie de checker d'autres choses. » « Mais moi, à la base, là, je suis un gars qui est quand même très hype, là. » « Yeah, yeah, yeah. » « Si tu vas dans les anciens, anciens tracks, » « Tu vas checker des beats comme 44 Mezheur, partie 2. » « Ok. » « Même dans un show live, c'est quand même hype, là. » « C'est hype. » « Un show de 714. » « C'est chaud, là. » « Les gens connaissent. » « C'est assez chaud, là. » « Après, c'est beaucoup de choses qu'on fait que maintenant, c'est notre vibe. » « C'est les résultats qu'on a eus, 60 bits. » « C'est la vibe de maintenant. » « Tu vois moins maintenant du monde qui sont hype, là. » « Jusqu'à présent, le plus deep que t'es allé faire un show dans le Québec, c'est où ? » « C'est là, Québec, Célie. » « Je pense que j'avais fait Québec, Célie. » « Ensuite, est-ce que t'es allé sur la Côte Nord ? » « C'est la tête for a mind. » « Mais on est comment allé ? » « C'est juste qu'il sait pas tous les noms. » « Je devais aller à Célie. » « Célie, t'es allé à Célie ? » « Je devais aller. » « OK. » « Ça s'est pas donné, je me rappelle pourquoi, mais ça s'est pas donné. » « C'est 7 heures de route, là. » « Je pense que c'est plus que ça. » « 7-8 heures. » « Là, on va avoir un show à Sherbrooke qui arrive. » « Bientôt, là. » « On a allé au Valleyfield, Salaberry de Valleyfield. » « C'est son coin, là. » « C'est mon coin, là. Westside. » « Il aime ça, ce coin-là. » « Il fait des affaires fucktables dans ce coin-là. » « Non, il n'y a rien de fucktables qui se fait dans ce coin-là. » « Il fait des affaires fucktables. » « Mais c'est campagne, là. » « Je viens pas de là, mais là, tu peux me catch, là. » « Tu peux me catch parce que ce n'est très, très romantique. » « Anyway, c'est bon. » « T'as quand même pas qu'un endroit. » « Je sais pas où c'est exactement. » « Mais jamais trop loin, là. » « 1 heure, 2 heures, Max. » « C'est ça. » « Mais le Bren est ici. » « Tout ce coin-là, il peut faire toute la région. » « Il peut faire toute la région. » « Il peut faire toute la région. » « All over the year, là. » « La grande région de Montréal. » « You know. » « Il est pas obligé de... » « Mauricie. » « Ouais, mais il est pas obligé de covoiter. » « Il va pas mettre la BTB. » « C'est la BTB qui lui a... » « Temis fucking... » « Temis Kamen. » « Temis Kamen. » « On devait faire. » « On devait faire. » « Il y a des choses aussi. » « Il y a des propositions qui se donnent. » « C'est même pas sérieux. » « Mais après... » « C'est pas sérieux, mais c'est que... » « On s'entend pas. » « On s'entend pas. » « On s'entend pas sur certaines choses. » « Comment tu veux ton show. » « Écoute, là. » « Il y a des prometteurs qui écoutent le show, là. » « Tu peux donner tes tarifs, là. » « Non, non, non. » « Il va pas parler de chiffres. » « Il veut pas parler des tarifs. » « Il veut toujours des chiffres. » « Parce que lui, l'affaire, c'est qu'il veut savoir c'est quoi. » « Pour qu'il puisse maintenant négocier ses comptes chiffres. » « On va voir un email, tu vas savoir c'est quoi. » « Tu comprends. » « Les tarifs sont... » « Les tarifs sont pas que c'est... » « Je dirais pas que c'est cher parce que pour nous, c'est ça qui est ça. » « C'est ça, les views, le hype et tout aussi. » « Mais des fois... » « C'est compliqué parce que... » « Moi j'entends des fois, il vous a déjà demandé 10 battes. » « Ça, c'est pour tout le groupe, bro. » « 10 battes, c'est pas pour tout le groupe, frérot. » « Pour tout le groupe, c'est beaucoup plus... » « J'aime ça, yo ! » « Tu sais pourquoi j'aime ça ? » « Y aura politique. » « Tu sais pourquoi j'aime ça ? » « Parce que je suis content qu'on est capable d'avoir ce genre de conversation avec... » « Vous n'allez jamais voir Lost se faire interviewer comme ça de votre vie. » « Sur la politique, c'est comme ça que ça se passe. » « Non, mais parce que... » « Ce que je voulais dire dans le fond, c'est que des fois, c'est... » « Moi, personnellement, je comprends les promoteurs ou les gens qui organisent parce que... » « T'as des endroits où la capacité de la salle même... » « C'est ça, ouais, c'est ça. C'est du cas par cas. » « Fait que là, après, c'est nous qu'on doit voir est-ce que oui ou non, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. » « Ça vaut la peine de faire ce sacrifice-là parce que... » « Parce que des fois, ça vaut la peine. » « Des fois, c'est salé, c'est une expérience, c'est riche du monde. » « Mais des fois, t'as pas envie de taper toutes ces heures-là pour ça, là. » « Ouais, 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 ouais. » « Yo, tu peux dormir chez ma soeur. » « Quoi ? » « C'est foutu. » « Parce que tu veux être gentil, tu veux être bête. » « C'est pas ça. » « Tu es à l'aise ? » « Tu fais pas huit heures de route pour aller dormir par terre, là. » « Moi, je pense à plus de deux heures, là. » « Huit heures de route, ouais, tu dois dormir. » « Tu peux refaire deux heures, huit heures de route après... » « Il y a même pas d'hôtel. » « Même deux heures, moi, on dort, là. » « Après deux heures, après le show, après l'alcool, c'est plus sécuritaire de dormir. » « C'est plus sécuritaire, c'est plus responsable, c'est vrai. » « Mais tu voudrais développer ta carrière un peu plus aussi en France, je pense ? » « Pas juste en France. » « France, Belgique, Suisse. » « La francophonie, en fait. » « Voilà. » « L'Afrique. » « L'Afrique francophone, ouais. » « C'est un marché aussi qui m'intéresse beaucoup. » « Mais est-ce que t'es... » « Pour vos entrevues, c'est toujours deux heures ou pas ? » « OK, ouais, ouais, on a presque fini, bro. » « On finit, on finit, on finit. » « On finit, on finit, là. » « Ouais, ouais, c'est toujours... » « On prend du temps. » « How much are we at, là ? » « Ça prend... » « 1.30. » « 1.30. » « Ouais, ouais. » « On va wrap it up. » « Est-ce que tu vas « Kick and Free Boys pour nous ? » « Négatif. » « Négatif. » « Il est pas sur ça. » « T'es pas sur ça, toi. » « Je vous aime bien, mais c'est... » « C'est... » « Je suis pas dans ce web-là. » « Il est pas dans ce web-là. » « Il va parler. » « Non, t'as gardé déjà que t'es venu en retard, là. » « On va te prendre. » « Business Hour 2. » « Il est venu bouger en retard. » « Il est quoi, ce gars-là ? » « Je suis venu... » « Il est venu avec les bouteilles. » « Avec la bouteille. » « Les chandails. » « Les chandails. » « Les CD. » « OK, OK. » « Les chandails. » « Les chandails. » « Il faut savoir comment aller répondre. » « Il a bien répondu. » « J'avais une question aussi. » « Est-ce que ta famille ou tes parents, » « they know your music career. » « C'est quoi l'implication qu'ils ont là-dedans ? » « Mais oui. » « Là, c'est devenu dans un autre niveau. » « J'ai des cousins, des cousines, des nièces qui écoutent. » « Puis ils sont comme... » « Parce que c'est quand même quelque chose de... » « Mes parents, ils savent. » « Ils savent très bien. » « Ma mère était là au Club Soda. » « Ah oui, c'était un gros show, là. » « Elle était là. » « Elle pouvait pas être là au MTLUS parce que... » « Je pense qu'elle était au Cameroun. » « Elle était dans mon pays. » « Mais tu sais, elle voit... » « Des fois, on sort. » « Elle voit le vibe, les photos. » « But she's proud. » « Je pense que la fierté ou le sourire d'une mère » « is the most beautiful thing on earth, man. » « C'est sûr. » « Surtout que mes parents, ils étaient pas d'accord au début. » « C'est ça. » « Ils étaient pas d'accord au début avec... » « Il y a pas de parents qui sont d'accord au début. » « Surtout que... » « Fais la musique. » « Il y avait une femme à l'époque qui a mis dans la tête de ma mère que... » « Je pouvais pas enregistrer sans fumer. » « Pis ma mère, c'est une personne... » « C'est l'Africaine typique. » « Elle est quand même... » « C'est quand même une personne émancipée. » « Ça veut dire... » « Elle est là. » « Elle comprend le time un peu. » « Mais il y a certaines choses sur lesquelles... » « Elle peut pas trop discuter. » « Le buzz... » « C'est la drogue. » « Ouais, je te fais... » « Y a pas vraiment une grande différence pour elle entre... » « Le cannabis... » « Pis l'héroïne... » « Ouais, ouais... » « La drogue, c'est la drogue. » « Fait que là, à la fois, m'avait mis ça dans sa tête... » « Pis c'était toute une grosse situation. » « C'est-à-dire que là, ma mère voulait plus que je fasse de la musique. » « Parce que si je fais de la musique, il faut que je prenne de la drogue. » « J'ai arrêté de fumer. » « J'ai arrêté de fumer. » « C'est-à-dire que j'ai arrêté de fumer. » « Tout le monde sait que je fume pas. » « Ouais, ouais, je me rappelle. » « Pis là, les affaires marchent. » « Les parents, c'est toujours ça. » « Ils veulent s'assurer que tu fasses les bonnes choses. » « Ils veulent le bien pour toi. » « Mais après, à la fin de l'histoire, si quelque chose que t'aimais pas à la fin, mais tu vois que je fais ça, tu vois que je le fais bien, pis tu vois que ça marche, c'est sûr que tu vas m'encourager. » « Elle va pas dire non, arrête ça, fais pas ça. » « Elle veut que les affaires se passent bien. » « Elle est contente, elle est fière et elle m'encourage dans ça. » « C'est ça. » « So that's what's up, man. » « On a eu Lost Gang. » « Lost Gang à la politique. » « Merci d'être venu, bro. » « You came through. » « On vous encourage. » « On vous encourage. » « Yeah, la force, man. » « T'as vu, moi, d'habitude, tu vois plus trop dans ces affaires-là. » « Ouais, c'est vrai. » « Respect, tu as donné un bon love. » « Yeah. » « Comme je te dis, man, on a dit « Lost », « Rap politique. » « Je l'entends à tous les collectifs de 514. » « Yeah, respect, man. » « White B, on te veut sur cette chaise-là. » « MB aussi. » « MB, Micro Brulant. » « Gaza. » « Les gars, you know. » « Random. » « Fait que, mais un à la fois, moi, on va les avoir. » « Parce que, yo, moi, Serrano, we go really hard, là. » « Online pour vous, là. » « On est comme, genre, les online sur le jeu pour vous, là. » « So, yo. » « Ouais, ouais. » « Vous êtes forts. » « Let's be real. » « Et puis, that's it, man. » « Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? » « Il y a quelque chose qui arrive, puis que, yo, nobody knows. » « Une exclusivité au rap politique. » « Une exclusivité ? » « Ben, il y a un clip qui arrive. » « Yeah. » « Il y a un clip qui arrive qui sera là, je pense, même avant que l'interview sort, là. » « Ouais, sûrement. » « Mais est-ce que tu vas drop un autre album solo ? » « Bon, l'instant, je suis pas concentré sur l'album solo. » « Là, c'est le collectif. » « Peut-être. » « Mais là, vous allez drop 5. » « Peut-être. » « C'est un petit tease. » « Là, c'est pour les Fiends. » « On va vous donner un petit five. » « Et puis là, restez là. » « On veut un 3,5, là. » « Mais à la base, là, si je te donne l'histoire de cette histoire-là. » « Ok. » « C'était pour un show ? » « Même pas. » « Ok. » « Parce qu'il y avait le show qui s'envenait. » « Parce que le show s'envenait. » « Ouais. » « Il fallait qu'on drop quelque chose. » « Ouais. » « Mais à la base, c'était un vidéoclip qu'il fallait qu'on drop. » « Oh. » « Nous, on travaillait sur un projet. » « On travaille toujours sur ce projet-là. » « On a trouvé le beat qu'on devait clipper. » « On avait le beat, on l'a clippé. » « Après, on s'est dit que c'était pas assez. » « Ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti. » « Puis qu'il fallait sortir quelque chose d'autre. » « Fait qu'on a décidé de prendre ce beat-là. » « Le beat du clip. » « Puis de le mettre dans un petit EP. » « Et de le balancer. » « Ça comprends. » « De le donner aux gens. » « Puis on a pris les 5 beats. » « Quand on se disait que ces beats-là, on peut les donner. » « On a choisi 5 beats qui avaient des différents vibes un peu. » « On s'est dit que ces beats-là, on peut les donner. » « Puis ça va pas affecter la qualité du projet. » « Vous en avez en stage aussi. » « Ils ont un stage. » « Fait que vous êtes bons. » « On a pris ces 5 beats-là. » « Puis c'est dans un compte. » « On a créé un concept. » « C'est pas pour rien que ces 5 beats-là. » « Tout a une histoire. » « La façon que je t'expliquais. » « Je t'expliquerai plus tard. » « La pochette. » « Le walkie-talkie. » « Toutes les affaires. » « Ouais, ouais, ouais. » « Love that, man. » « Yeah, man. » « So, rappelez-vous, vous l'avez entendu en premier, man. » « Rapolitique. » « Lost Gang. » « Shout out. » « Consommez prudemment. » « Soyez prudents sur la route. » « Yep. » « Allez checker. » « On est disponible sur Spotify. » « Apple Music. » « Toutes les plateformes. » « Allez cliquer sur subscribe. » « Voyez, on travaille dur pour vous, man. » « Cliquez sur subscribe. » « Abonnez-vous sur notre chaîne de Rapolitique. » « Suivez Lost. » « Et vous savez déjà, il est là, man. » « Un heavyweight dans le game. » « Lost Gang. » « Lost Gang. » « Yep. » « So on est out comme ça à Rapolitique. » « Peace. » « Peace. »